Musique 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 ... dans le département du Donga Mantoum. Nous sommes à la préfecture, préfecture de Cambay. C'est bien sûr la région du nord-ouest Cameroun. Madame, Monsieur, bonsoir. Au plaisir de vous retrouver une fois de plus ce soir pour parler sport, pour décrypter et analyser l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. C'est Affichesport qui s'installe à présent chez vous. Place à présent donc au sommaire. ... ... ... ... Au sommaire d'Affichesport ce soir, retour sur la troisième journée des play-offs, off et down en Lely 2 et 1, marquée par la bonne santé de Young Sport et Eddings pour le titre et la session en division supérieure. ... ... Nous parlerons également des performances des lions indomptables en club avec le duel entre Angré O'Nana et Brian Bemo de retour de blessure. Et puis, le grand débat avec le nouveau sélectionneur des lions indomptables déjà connu, en choix du ministre des Sports, qui supprend à la Fédération Camerounaise de football. Que se passe-t-il ? Joseph-Patrick Bala et ses invités nous en disent plus ce soir. ... Eh bien, vous avez le sommaire. Plusieurs actualités au menu ce soir. On parlera bien sûr de ces lions indomptables du Cameroun avec le nouveau sélectionneur, vous le savez, qui est connu, Marc Britz, nommé hier par le ministre des Sports et de l'Éducation Physique. Eh bien, vous aurez justement l'ensemble du staff technique de cette équipe nationale du Cameroun. 35 jours d'attente. Et bien sûr, la fumée blanche a été découverte hier tard dans la nuit. On parlera bien sûr de round-up, le round-up de l'actualité sportive avec les playoffs. Les playoffs seront donc du rendez-vous. On saura tout ce qui s'est passé en playoffs up, en Elite One et tout. En play-down également, quelles sont les équipes qui sont menacées de rélégation. On en saura un peu plus bien sûr ce soir. Bien sûr, les lions indomptables du Cameroun ne seront pas en reste. Avec les performances de quelques joueurs, c'est donc le menu très exceptionnel de ce programme. Au plaisir de vous retrouver bien sûr une fois de plus pour parler d'actualité sportive. Et vous le savez, il pleut énormément dans la ville de Yaoundi. Certains de nos invités sont encore bloqués justement par cette forte pluie. Mais d'autres ont pu braver justement la nature. Pour être des nôtres ce soir, on va commencer par un journaliste qui a plus de 20 ans de métier pour ce qui est du sport dans notre pays. C'est une véritable référence. Eh bien, c'est le patron du sport du quotidien bleu. Le jour, accueillons Achille Chuntia-Coleur. Achille, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir à Joseph-Patribala et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV qui nous regardent en ce moment. Ça n'a pas été évident d'arriver ici avec ce pleuvement des cordes là-de-haut. Et ce n'est pas évident. Et si les téléspectateurs ne voient pas l'ensemble des invités, qu'ils ne s'inquiètent pas, c'est la nature qui a bien voulu, peut-être qu'ils soient en retard. Donc, c'est un plaisir et j'espère pouvoir partager avec vous justement la modeste contribution que nous aurons à donner pour que les auditeurs, les téléspectateurs, pardon, parce que nous ne sommes pas radio, plus n'est-ce pas, se fassent une idée de l'actualité. Donc, c'est un plaisir. L'actualité qui est d'ailleurs très dense ce soir. Vous avez eu justement le sommaire pour illustrer tout cela. On va accueillir un formateur, formateur à la base. Il est également manager des questions de football dans notre pays. Il a sorti beaucoup de joueurs d'une situation précaire au-delà justement du talent que ces joueurs pouvaient avoir. Et l'une des illustrations, c'est Faris Pémimoumbagna, sociétaire de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 française, passé notamment par l'Académie Poumier, accueillons donc le Poumier, hein, Adams Poumier. J'aime l'appeler le manager. Bonsoir et surtout, bienvenue. Bonsoir Patrick Mbala, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV, plus précisément aux téléspectateurs, aux abonnés, de Affiche Sport. Cela reprise, ça fait longtemps que nous avons manqué à l'antenne. J'espère que cette soirée, on va passer de très bons moments. Dommage qu'il n'y ait plus, mais je sais qu'on dit la pluie annonce de bonnes choses. Et pendant les 1h30, les téléspectateurs seront ravis. Et on espère qu'on sera à la hauteur pour les satisfaire. Eh bien, dans le chronogramme, pour ce qui est de ce programme, on a prévu justement quatre invités. Le coach Jean-Paul Akono, bloqué pour l'instant par la pluie. Stéphane Edigui, également bloqué par la pluie. Stéphane Edigui, qui nous a fait signe il y a de cela, quelques minutes, qu'il était du côté de la poste centrale. Donc, il va bien sûr nous rejoindre. Le coach Akono, certainement également, nous rejoindra dans le cadre de ce programme. Eh bien, sans plus tarder, on va prendre une légère transition. Et puis, ce sera juste derrière le rendez-vous de l'actualité sportive. Commençons ce round-up de l'actualité sportive de la semaine avec les playoffs down en Elite One, où trois équipes sont pour l'instant invaincues. Il s'agit de Astres et Union, 7 points chacun, puis Fovu de Baham, 5 points. Des débuts compliqués chez certains, à l'instar de Aigle de Chan et APGS, 1 point chacun. Situation presque similaire pour PWD et Fové Azur Elite de Yaoundé. Une équipe des Fireboys, malchanceuse sur le plan offensif contre Fovu de Baham. On ne peut pas se satisfaire au regard de la philosophie de la rencontre. Quand on regarde le nombre d'actions qu'on a eu, de la première minute jusqu'à la fin de la rencontre, je pense qu'on méritait mieux que le point d'unir. Quand on regarde véritablement ce qu'on a eu, tout ce qu'on a pu rater, ça donne à se questionner. Après, je ne sais vraiment pas, est-ce qu'il va falloir entrer dans la place des joueurs ? Le petit calme dont on les parle tous les jours, c'est... C'est très bien joué, les deux équipes ont essayé de poser le ballon. C'est très bien joué et je félicite Fovallu pour le jeu. Il n'y a pas vu, nous avons essayé de tenter des coups par à coups. On n'a pas eu la chance de marquer. Je crois que ce point, c'est un très bon point pour nous. Nous allons aller progressivement se battre pour ces métiers. En play-off hop, pour le titre en Elite 1, Young Sport reçu 3 sur 3. C'est un sans-faute actuellement pour les académiciens avec juste derrière Cotton Sport 7 points et Victoria 6 points. Des velléités de titres disparates pour Canon de Yaoundé et Dynamo de Douala. Deux défaites et un nul enregistré. En Elite 2, si Edding, Panthère et Aigle du Mungo peuvent sourire de cette entame réussie avec 7 points et 6 points au Marquard, c'est moins le cas pour Dragon de Yaoundé en difficulté avec 0 points en 3 sorties dans ses play-off hop. Nous savons que les autres, ça veut dire que le Dragon, c'est un voyageur. Ça veut dire qu'on arrive toujours à 4 ou 5 heures. Effectivement, c'est pour ça qu'on voit les premiers vitaux, nous avons tous les problèmes sur le niveau de la récouplation. Mais nous pensons que maintenant, nous n'avons pas essayé de changer le titre. Parce qu'on pourrait bien vous rassumer que le Dragon, au moins c'est d'envie, 5 fois jusqu'à dimanche. Il faut essayer de voir parce qu'on a senti que c'est plus lourd. Parce qu'on essaie de faire les 20 viettes. Donc maintenant, tout ce qu'on peut dire, félicitations à la sœur. Félicitations à tous ceux qui ont su que nous étions en Malte, qui ont commencé à jouer. Côté maintien en Elite 2, Uningsport et Yafout tiennent le bambou. Tandis que Léopard de Douala et Renaissance de Ngumou tirent le diable par la queue. A la Fédération Camerounaise de Judo, l'heure est à l'African Open du côté de Luanda en Angola. La délégation camerounaise conduite par 4 encadreurs et 14 athlètes, dont 9 dames et 5 messieurs, participent du 4 au 8 avril à cet Open, qui permettra à certains d'engendrer des points au ranking list pour la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Refermons ce rendez-vous avec le borseur Camerounais, Martin Dongo Ebanga décédé le 6 mars dernier, qui entame dès demain jeudi son dernier voyage avec inhumation ce samedi 6 avril, au village essant par Obala au lieu dit Colmebel, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. A maîtredi prochain maestro, Joseph-Patrick Bala. Merci justement à Gabriel Lang qui a réalisé cette actualité liée au round-up de l'actualité sportive. On a permis à nos téléspectateurs de découvrir un peu quelques informations davantage pour ce qui est des playoffs up et down. Justement avec vous, Achille Suntia-Couleur, avant d'accueillir Stéphane Edigui qui nous a rejoint, lui également, mais il a pu braver cette forte pluie. Ces playoffs, ces disputes, commençons par le titre en Elite One, la surprise, Yon Sport Académique de Baminda. Ah oui, c'est Yon Sport qui n'était pas attendu à ce niveau. Même au niveau de la qualification, Yon Sport n'était pas parmi les favoris pour faire partie des quatre qualifiés, n'est-ce pas, de sa poule. Mais Yon Sport est en train de créer la surprise. Déjà un, Yon Sport arrive, même jusque-là, on se dit, on voit les tenants, on a plutôt des regards arrivés sur Canon, sur Colombe et d'autres clubs, notamment Victoria et Dynamo. Mais malheureusement, ou bien heureusement, on vit plutôt la grosse surprise qu'il y a que Yon Sport. Yon Sport qui sert du spectacle, vraiment, et parvient à, voyez-vous, à remporter trois matchs de suite. Trois matchs, c'est la seule équipe d'ailleurs. Oui, à n'avoir pas concédé, ou bien à n'avoir pas perdu un seul point. Oui, parce que Coton, c'est deux victoires, un match nul, Victoria, c'est deux victoires, une défaite. La dernière défaite, justement, contre Yon Sport. C'est Yon Sport qui a influencé cette défaite, justement, à Victoria, dans un stade vraiment surchauffé. À Douala, c'était très, très, très compliqué. Pas compliqué, mais c'est ce genre de match que le public aime regarder, un peu à rebondissement, parce que Yon Sport qui a rapidement mené, a vu Victoria, il y a peut-être réduit la marque sur un pénalty. Oui. Et on va noter, justement, en parlant de cette équipe de Yon Sport académique de Bamenda, un joueur qui est pratiquement ce qu'on peut appeler le roi de ses playoffs, John Bosco, Shindo, cinq réalisations en trois matchs, c'est énorme. Vous attendiez ce joueur à ce stade de la compétition ? Évidemment, pour qui connaît un peu ce jeune homme, c'est quelqu'un qui a des qualités, ce qu'on appelle les renards à la surface de réparation. C'est un garçon qui sait exploiter les occasions, qui sait se déplacer, et il suffit simplement qu'il soit mis dans des bonnes conditions, qu'il soit bien, comment je veux, canalisé, pour pouvoir, n'est-ce pas, réussir à, comment je veux dire, à tirer son épingle du jeu, à faire parler de lui, désormais, et tel qu'on a commencé au Cameroun. Bon, on espère quand même que des valeurs comme celles-là ne vont pas vite s'expatrier. On espère que les managers n'auront pas déjà des sirènes dans ses oreilles. Bon, je peux vous donner une information. Il sera très difficile, justement, pour John Bosco-Shindo d'être encore l'année prochaine. Voilà, et c'est bien ce qui nous inquiète, et c'est ce qui tue, justement, le niveau de ce championnat, parce qu'un garçon, combien d'équipes parviennent à garder leur effectif pour deux saisons ? Si une équipe était capable de garder le même effectif pour deux saisons, je pense que la qualité du jeu s'améliorerait. Là, on aurait, justement, des équipes qui jouent, telle que vous voyez vraiment la cohésion sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, vous voyez des équipes qui arrivent au stade et jouent. Les joueurs se cherchent avant de se trouver. Un problème de cohésion. Alors qu'en réalité, des équipes, une équipe qui a disputé déjà une première fois le championnat, elle ne devrait pas avoir ce type de problème. Les joueurs jouent à l'aveugle, à l'aveuglette. Adam, qui est là, qui est un technicien de football, ne va pas me démentir. D'accord. Voyez-vous, même nous, il y a des situations de jeu, où même sur le terrain, nous m'enons à s'étonner comment un jeune qui s'entraîne chaque jour peut se comporter. Vous voyez ce qu'on appelle, on ne va pas rentrer dans l'entraînement ici, mais la prise d'informations. C'est-à-dire qu'avant que le ballon ne vous parvienne, que vous sachiez déjà où est-ce que vous l'envoyez. Et quand je le dis, vous-même, vous êtes... On a parfois des joueurs qui, lorsque celui-là vous fait un amorti, vous avez envie de pleurer. Ben, attendez, il ne sait pas où faire un contrôle ou bien faire un blocage. Pire encore, les contrôles orientés, c'est très compliqué. Ben, tout est là-dedans, dans le contrôle. C'est une question des techniques. Effectivement. D'accord. Et nos joueurs, davantage, doivent travailler cet aspect technique, la technique individuelle d'abord, avant de se diluer, ou bien avant d'aller se mouvoir dans le collectif pour pouvoir, comment je veux dire, faire exposer leur talent. D'accord. D'accord. Oui, justement, tout à l'heure, on va accueillir Stéphane Edegui, on l'a dit, qui nous a finalement rejoints, lui qui a pu braver également, comme les autres invités, la forte pluviosité de ce soir. Alors, manager Adam Poumi, parlant justement, vous vous faites dans la formation. Comment comprendre aujourd'hui que les équipes se retrouvent généralement en difficulté, des problèmes techniques, des problèmes d'intelligence, même de jeu, pour certaines. Et justement, dans votre argumentaire, vous parlerez également de ces playoffs up, mais également down, en Elite One. Je rappelle que du côté des playoffs down, qui se disputent ici à Yaoundé, il y a des équipes qui se démarquent d'ores et déjà. Et ça fait, bien sûr, le bonheur de celles-là. Écoutez, je vais parler d'abord de la problématique à soulever Achille. Vous savez, le football, c'est... Le football, l'apprentissage du football est chronologique. Il y a les événitions, comme on le disait à l'époque, il y a la pré-formation, il y a la formation, il y a la compétition. Malheureusement, ces étapes sont brûlées. Ces étapes n'existent pratiquement pas dans la formation classique d'un footballeur camerounais. C'est la raison pour laquelle on l'a toujours dit, et on va encore le reléver ce soir, la formation de base, le football jeune, c'est la clé du développement d'un footballeur. Si un joueur n'a pas suivi les fondamentaux, c'est-à-dire que la technique individuelle, la technique collective, la tactique individuelle, la tactique collective, quand il arrive à 22, 23 ans, il a énormément de lacunes. Il va tout concentrer son jeu sur l'impact physique. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. On a des joueurs qui sont beaucoup plus physiques qu'intelligents ou techniques. Du coup, la qualité du spectacle n'est pas satisfaisante. Les spectateurs souvent s'ennuient parce qu'on ne voit pas des gestes comme à la belle époque, on ne voit pas des combinaisons, on ne voit pas des enchaînements. Ceci est dû au fait qu'on se retrouve avec 22 joueurs sur le terrain qui n'ont pratiquement pas eu une formation adéquate pour avoir le niveau professionnel. On a quelques-uns qui s'en sortent, comme Tindo, qui est déjà un excellent footballeur parce qu'il est né, il est doté des qualités innées en lui qui le permettent de faire la différence. Mais pour la plupart, c'est des jeunes qui ont appris dans le temps, c'est des jeunes qui ont commencé pratiquement à jouer à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans. C'est à cet âge qu'en Europe, on sort de la fave de la formation, de la pré-formation et on entre dans la formation pour terminer dans la compétition. C'est à cet âge que beaucoup de nos jeunes apprennent à jouer au football. Du coup, ils ont énormément de lacunes. Donc, je pense qu'on devrait impérativement, la Direction Technique Nationale, la Fédération Cameronaise du Football, devrait mettre un accent particulier sur la formation à la base. C'est ça la clé du notre football. C'est ça qui va nous permettre d'avoir des talents. Et c'est ça qui va permettre à des gens comme Tindo, comme Atteba, des partis et ne pas laisser un gros trou derrière eux. D'ailleurs, c'est le cas justement de Dynamo. Et Dynamo, exactement, c'est pourquoi j'ai parlé d'Atteba. Avec le départ de Lionel Atteba du côté de l'Atteba. Vous l'avez vu, c'est catastrophique de la Dynamo. Le titre, c'est pratiquement terminé. Non, c'est terminé. Déjà, on a fait partie de Cocharroga, un remplacement du directeur technique. Ça veut dire que ça ne marche plus. Le discours ne passe plus. Ne passe plus. Donc, c'est pourquoi je disais tantôt, on doit mettre un accent particulier. Les clubs, les présidents de clubs doivent comprendre que la formation à la base, c'est ça la clé du football. Maintenant, pour parler des playoffs, les playoffs qui se déroulent à Douara, on voit une très bonne équipe de Yossa. Vous savez, pour ceux qui ont suivi le championnat, ils vous le diront, Yossa, c'est une équipe très difficile à manœuvrer. C'est une équipe qui était dans la même pôle que Fovazu. Et c'est à la toute dernière minute parce que Fovazu, si Fovazu gagnait 2-0, on n'allait pas voir Yossa au playoffs. Ils ont résisté. Heureusement pour eux, ils ont encaissé un but parce qu'à l'aller, ils avaient gagné Fovazu sur le score de 3 buts à 1. Ils ne doivent leur maintien, ils ne doivent leur participation au play-off que du fait que Fovazu n'ait pas marqué le 2e but contre cette équipe. Mais on voit une équipe, malgré qu'elle soit, elle a été diminuée parce que, si vous vous rappelez bien, ils ont eu environ 7 joueurs suspendus. Elle a pu garder une cohésion. Ça veut dire que le recrutement a été bien fait de ce côté. Ça veut dire que les postes ont été doublées, voire triplées. Et on voit une très bonne équipe avec un ménage de jeu à la personne de Tindo qui a véritablement poussé cette équipe à la victoire. Aujourd'hui, on voit les résultats. Qu'on soit de Garoua qui ne déçoit pas, qui a fait une première phase assez régulière et qui confirme à la phase des playoffs quelle une équipe sera qu'il faut compter. Parce que c'est une équipe qui est bien structurée, qui a bien planifié son recrutement, qui a bien planifié sa compétition et les résultats ne peuvent que parler d'elle-même. La grande déception sur le canon de Yaoundé qui a fait une première phase hyper tonique. Tout le monde attendait canon à ce niveau de la compétition. Mais malheureusement, les derniers suivent. C'est un supporteur de canon qui m'a dit dernièrement que canon c'est le broudier. Non, c'est dommage parce que moi j'ai vu une équipe de canon amenée par le coach à Tangana. Une très bonne équipe avec des individualités, avec un collectif très bien huilé qui a fait une très bonne première phase. Qu'est-ce qui se passait ? Peut-être que c'est un excès d'énergie qui a malheureusement leur a coûté vraiment cher parce qu'ils ont assez poussé quand même à la première phase. Je me dis que peut-être les conditions n'étaient pas idoines pour cette équipe pendant ces playoffs. C'est dommage. On a beaucoup compté sur canon mais on se rend compte que le train a véritablement laissé cette équipe. Maintenant, en parlant des playoffs dans, ma grande surprise vient de la part de l'équipe de Fovazu et de Hegde-Tchamp. Vous savez, ces deux équipes qui étaient pratiquement à la porte des playoffs. Ils ont fait une remontée avec Fovazu qui a pratiquement aligné sept à huit victoires et avec Hegde-Tchamp, malheureusement, ils ont été récalés à la cinquième position. Fovazu a terminé quatrième. C'est-à-dire que Fovazu finit. Après, il y a eu des coups administratifs. Les contentieux. Les contentieux, exactement. Donc, finalement, Fovazu se retrouve cinquième. Hegde, pareil, dans la soupe pour le A. Oui. Et ce sont des équipes qui sont aujourd'hui en difficulté. En difficulté, exactement. Puisque Hegde est au dernier rang avec un point, Fovazu, deux points. Deux points, exactement. Pourtant, c'est des équipes qui ont pratiquement animé la deuxième phase de la phase régulière. de cette formule parce que vous allez voir, permettez, Adam, c'est ça, la faiblesse de cette formule-là qui fait que, franchement, à la longue, vous vous rendez compte que les équipes, peut-être, qui vont descendre, ne le méritent vraiment pas. C'est dommage. C'est dommage, parce que... Et cette formule, véritablement, ne permet pas que le champion, celui qui va être déclaré champion du Cameroun, n'aura pas rencontré tout le monde. Voyez-vous ? C'est vrai que... C'est un problème. Moi, je pense que on est toujours au Cameroun en train de faire des expériences. On est fatigué de ça. C'est vrai, Achille. Il faut trouver une formule qui permet qu'on puisse jouer à un championnat de l'intérêt à tout le monde. En fonction du chronogramme que la Fédération Cameroun qui a organisé cette compétition à travers le CTFP, il avait été dit que c'est la dernière année parce que, à partir de l'année prochaine, on va avoir un championnat à 16 o'clock à l'année d'évoile et un championnat à 14.9. Mais il y aura des injustices. C'est vrai. Malheureusement, c'est comme ça que la vie est. Vous avez des équipes qui étaient au fond du trou qui aujourd'hui sont en bête de... Exactement. C'est un peu la faiblesse de cette formule. Exactement. Parce que moi, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais éliminé les deux derniers de chaque pôle et fait un match de barrage pour éliminer le cinquième et après, tout le monde s'est maintenu. Moi, j'aurais choisi cette formule aussi simple que ça parce qu'on est dans une période où on est dans une phase où on veut ramener le championnat à 16 o'clock. Donc, on n'aurait pas dû... Ça n'aurait... On n'aurait pas dû... et rallonger cela... Ça sert à quoi qu'on veut terminer cette fois-ci ? Qui finissent inquiets avec 25 points et vous vous retrouvez en train de jouer le maintien. En train de jouer le maintien. Donc, je pense que quand même que la formule a été un peu biaisée. Je pense que la formule a été un peu ratée. Mais quand cela ne tiennent les équipes des respectives ont encore 7 matchs. Le club a encore 7 matchs pour se rattraper, ne l'oubliez pas. On va voir ce que ça va donner et j'espère que les clubs qui valent vraiment le coup de rester à Nélétouane auront la capacité de rester. D'accord. Et n'oublions pas que dans les play-off hop, à ce niveau, il y a des équipes comme Canon, Dynamo qui n'ont plus rien à faire ou bien Gazelle qui n'auront peut-être plus rien à gagner et on ne sait plus ce que ça va donner. L'enjeu, quand les joueurs seront sur le terrain, il n'y aura même plus d'enjeux. Et du coup, Victoria et Cotron Sport qui ont le vent en poule, n'est-ce pas ? Et Yossa auront, n'est-ce pas, la roue libre. Et ça risque de laisser libre cours à certaines tractations. Exactement ! Moi, je pense que c'est un peu la faiblesse de cette formule. Ça a été un peu la faiblesse de cette formule. Alors, monsieur, est-ce que vous avez la nette impression qu'on n'a pas assez mûrement réfléchi le projet lié, bien sûr, à cette formule ? Ça a été adopté de manière cavalière comme ça ? Ou même le règlement n'a pas été clair dans le départ même pour tous les clubs ? D'où ces différents contentieux de fin de saison ? Non, le règlement a été clair, Achille. Il y a un règlement qui a été rempli. Il y a un règlement de la compétition qui a été établi, Achille. Oui, mais... Je ne peux pas vous laisser dire cela ? Non, non, non. Il y a un règlement qui a été établi. Et pourquoi d'abord vous ont levé les matchs qu'on fait à tous ? Les peuples ont signé une charte. Il y a un règlement qui a été établi. Il y a un règlement D'accord. D'accord, merci. Merci, cher monsieur. On va accueillir le troisième invité. J'aime l'appeler le FUNCAN national et international. Il fait donc partie de la crème des analystes des questions de sport dans notre pays. On accueille donc Stéphane Edigui. Bonsoir. Bonsoir, Patrick Bala. Bonsoir à mes co-discuitants. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le grand frère Colleur. Heureusement que je le revois aujourd'hui. À Dampoumi, on a quelques contentieux. Des contentieux totalement amicaux. Vous étiez inquiet tout à l'heure. Oui, oui. Vous savez, je vous ai appelé il y a quelques minutes parce qu'il pleut des cordes de l'autre côté de la ville. Je me demandais bien comment aller faire le coach Jean pour la Cône ou pour nous rejoindre. On n'a même pas la possibilité. L'électricité, on l'a, il y a des lestages. Même Canal Sat, on n'arrive pas. Vous savez, quand il pleut, tout est vraiment bruyé. Dieu merci, j'ai pu arriver avec toutes les difficultés. Vous pouvez bien imaginer que quand il pleut dans la ville, la voirie est particulièrement entamée parce qu'au niveau du centre-ville, c'est l'inondation. Donc, ça n'a pas été facile. Je profite pour saluer vos nombreux téléspectateurs parce qu'ils vous ont attendus, ils vous ont cherchés. Pendant longtemps, certains m'ont même appelé et je leur ai dit que je n'étais pas à même de répondre à cette question. Il fallait justement se rapprocher du président, directeur général, M. Diéodinveigne, que je salue. J'espère que, comme il vous a fait revenir, il ne va pas vous faire repartir. Non, non, j'étais en repos. Stéphane Hédigui, j'étais en repos. Oui, mais vous savez, vous savez, la télévision a des visages et dès que vous nous supprenez avec d'autres visages, il faut prendre du temps pour s'y habituer. D'accord. Donc, il faut que vous le compreniez parce que dans d'autres grandes chaînes, on l'a compris, vous ne pouvez pas un matin vous lever et vous dites aujourd'hui que M. Tuissé Ngoc ne présente plus le 20h30 alors qu'on a l'habitude de le voir, voyez-vous. C'était la même chose à une certaine époque avec M. Charles Dungo. Je félicite donc le taux management qui vous a fait revenir, je crois bien, urgentement de votre repos parce que les téléspectateurs, ils avaient bien besoin que vous soyez là. Dieu merci, vous êtes revenus. J'espère pouvoir être à la hauteur de vos attentes. J'ai entendu un certain nombre de choses donc vous imaginez combien il était difficile pour moi de continuer à écouter. Vous savez, même quand on veut faire de la laudation, il y a un peu des limites. D'ailleurs, le championnat dont vous parlez, moi je sais qu'il sera annulé. Ah bon ? Oui, il sera annulé. Vous vous basez sur quoi ? Vous êtes là dans des supputations. Oui, vous savez, quand il dit qu'il y a deux ans, il y a eu beaucoup de conciliation dans cette affaire mais cette année, c'était un peu plus grave entre les présidents de clubs qui entrent au stade, les matchs cliqués. Vous-même, vous avez été victime, vous êtes communiquant, chef de la communication. Non, 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 je ne peux pas parler de quelqu'un, je suis dans la postule d'un journaliste. Oui, je dis que dans une autre vie, vous êtes dans Fauvasu, ça c'est connu et à un certain moment, vous avez, vous êtes même allé jusqu'à la CCA, on a vu ce qui s'est passé. Non, ça c'est le propre des organisations qui ne fonctionnent pas bien, qui fonctionnent beaucoup plus sur une dynamique égoïste, c'est-à-dire l'égo, c'est l'égo qui prime. C'est-à-dire qu'il faut absolument que c'est l'idée qu'on a donnée qui soit adoptée. D'accord. Je ne pouvais pas comprendre qu'après une année de normalisation, qu'on soit encore en train de jouer ce type de championnat au Cameroun. Ça impressionne ceux qui sont les moins foutus. Ils vont faire les play-offs, ils remplissent les stats. Non. Un championnat sérieux se joue en une phase. C'est comme ça partout dans le monde. Je pense que lorsque M. Ito... En Suisse, ça se joue en... Un championnat sérieux. Vous voulez vraiment prendre la Suisse comme un modèle ? Non, je n'ai pas pris comme un modèle. Alors, moi je vous dis donc que moi qui ai été de l'équipe de campagne de M. Ito dès le départ, on nous avait dit que le modèle c'est l'Allemagne. En Allemagne, il n'y a pas un championnat en deux phases avec des play-offs, play-offs. C'est-à-dire que ce qui fait justement qu'une équipe comme Canon qui était quand même à un certain niveau, vous voyez où ils se retrouvent. Pratiquement humiliés. Il y a des équipes qui devraient rester en Elite One qui vont descendre parce qu'en réalité, rien n'est pensé. Tout est improvisé. Tout est vraiment... Lorsque vous dites par exemple que le règlement intérieur avait... c'est le jour que le championnat a commencé. Je me souviens c'était un mercredi 27 septembre. On annonce comme ça qu'il y a eu... que les membres du comité exécutif ont siégé et qu'il y a eu un règlement intérieur validé. Validé. Vraiment, tout ça à n'importe qui pièce. Et vous voulez toujours que nous, qu'on doit absolument accepter ce que vous faites, qu'on dise que c'est bien. C'est incongru. Je me souviens que ce championnat a commencé sans les licences. Vous savez ce que c'est une licence en français ? C'est-à-dire ce qui te permet de faire quelque chose. Comment sans les licences, Stéphane ? Mais je parle toujours sur le contrôle de Bala. Vous vous souvenez qu'on était dans... On était... S'il vous plaît. Ne prenez pas seulement par contre... Vous avez parlé pendant 30 minutes, c'était laborieux, mais je vous ai écouté. Non, non, mais je n'ai pas parlé pendant 30 minutes. Je dis donc que... C'est pas l'église quand même où vous allez parler, vous allez faire un déroulé sans qu'on ne puisse intervenir. Je ne sais pas si quand vous faites ça, vous avez des points. Mais laissez-moi parler. On n'est pas là dans... C'est pas... L'objectif n'est pas de dire qu'il y a raison ou pas. Moi, je rappelle les faits. L'objectif, c'est... Je me souviens que ce jour, on était... Le lendemain, du début du championnat, on était bien à votre émission à la radio. Et je me souviens qu'on venait de remettre certaines licences aux joueurs entre les Persiennes du stade. Je me souviens aussi qu'il y a des équipes qui ont joué sans licence et qui ont régularisé après. Comment ils jouaient sans licence ? Je vous le dis. Il y a des preuves. C'est-à-dire qu'il y a des présidents de club qui s'en sont plats. Il y avait un problème réel de licence. Vous oubliez. Alors qu'on était sur le même plateau ce jour. Et moi, ce qui est incroyable avec vous, c'est cette amnésie subite que vous avez aujourd'hui alors que... Non, Stéphane. Non, laissez que j'aille jusqu'au bout. Non, mais vous ne pouvez pas dire que... Stéphane, il faut mis amnésie que c'est devenu le paix de la tête. Premier, justement, c'est-à-dire que depuis un certain moment, premier, c'est-à-dire premier, oublie volontairement. Non, je n'oublie. Oh, je parle sur le concours des deux grands journalistes sportifs. Je dis qu'il y a eu un problème des licences au début de ce championnat. Si quelqu'un m'a dit que ce n'est pas le cas, alors vraiment, on marche désormais avec la tête. Les pieds sont en l'air. On filme quand même. Alors, quand premier nous dit que tout a bien commencé à avoir le meilleur du rôle, vous voyez, il parle d'il y a du tout. Quand nous disons que... Je pense, Stéphane, qu'il y a eu un problème des licences, mais un problème des licences, on ne doit pas lancer un championnat tant que toutes les équipes ne sont pas au même pied d'égalité. Oui ! Il y a une équité. Et là, ça ne marche plus parce que toutes les équipes n'ont pas les mêmes chances. Donc, toutes les équipes, on devrait, avant de lancer une saison, se rassure que toutes les équipes... Le règlement intérieur doit même être publié. il faut le règlement intérieur ne pas être publié. Le règlement de la compétition autant pour moi. Je suis un technicien. Non, non. La parole est bien mienne. Vraiment, la parole est bien mienne. On m'y a parlé pendant 30 minutes. Vous imaginez les gens qui attendaient de me voir parler. Ils ont certainement désisté sans dire que je ne suis pas sur le bâté. vous ne venez pas le faire se parler. On sait qu'on est sur le bâté. Elle fait dérouler par le plan de la compétition. Vous voyez ? Je me dis bien que j'arrive, on leur a dit que ce joueur-ci, il se balade au Nadon, dès qu'il prend le bâté, il faut se balade au cassé. C'est ce qu'on leur a dit. C'est ce que pour me engrèner le faire. Mais vous savez que Diego, Diego, quand il prend le mari, il va marquer. Donc, pour me dire, c'est feu massé. Massé. Il a dit que son objectif c'est de me chiner. C'est ça. Lorsqu'on redevient, on redevient sérieux parce que c'est aussi ça le monde du football. Il n'y a vraiment pas d'inimité d'animosité dans cette affaire. Cette affaire, malheureusement, le football camerounais est de plus en plus dirigé de manière c'est l'improvisation, c'est la spontanéité, c'est... Ce n'est pas la proactivité, voyez-vous. Normalement, on ne devrait plus être à l'ère du CTFP parce qu'il ne revient pas à une fédération sérieuse de football, d'organiser le football professionnel. D'accord. Et il y a bel et bien une ligue de football professionnel qui a d'ailleurs reçu un nouveau mandat à travers la décision du 15 août 2023 qui réabilitait la ligue de football professionnel dirigée par le général d'armée Pierre Semengue. Malheureusement, on est dans l'air de l'humiliation des vieillards. D'accord. Voilà le réel problème. Merci Stéphane de nous avoir plongé au cœur de cette actualité. On vous a bien compris. Et on aura donc des personnes injustement réléguées en élite ou alors que c'est des choses qu'on aurait pu gérer dans le cadre d'une organisation plus sérieuse éloignées justement des tentamas de la fédération camerounaise de football qui en réalité a pour objectif des tentamas. C'est même plus que ça. Qui en réalité devrait organiser le football amateur à la base ? Je vous retire la parole. D'accord. Vous n'avez plus la parole. Avant de prendre bien sûr la thématique centrale dans quelques instants, on va vous plonger au cœur de l'actualité des Lyons indomptables en club. Comment se sont-ils comportés ce week-end ? C'est à travers cette élite. Commençons le week-end des Lyons indomptables en club par la première ligue anglaise avec le duel entre Brian Bomo de retour de blessure après trois mois d'absence en Bundesliga allemande. Le Bayern Munich et Eric-Maxime Schuppomo-Tink entrer en toute fin de partie ont presque 10 adieux titres après la défaite face au Borussia Dortmund. C'est désormais 13 points de retard pour les Bavarois sur la supprenante formation du Bayern Leverkusen leader du côté de l'Allemagne. En Serie A italienne lourde défaite du Napoli d'André-Franc Zambouanguissa le milieu de terrain camerounais titule. En Ligue 1 française le FC Nantes renoue avec la victoire les Canaries aminés par un excellent Jean-Charles Castelletto continuent la lutte pour le maintien tandis que l'Olymp malgré une nouvelle titularisation de Christopher ou en charnière centrale c'est Strasbourg qui remporte ce duel du côté de l'Orient Darlene Gameni en Arabie Saoudite pour le compte de la 25e journée Oumar Gonzales et Al-Ride mort de la poussière à domicile malgré la titularisation du défenseur camerounais voyant dans cette rencontre Georges Kevin Koudou ne trouve pas le chemin défini Damak accroché 0 buts partout pas de 16e réalisation pour l'attaquant des Lions indomptables donc le compteur reste bloqué à 15 buts donc 4 sur pénalty 5e meilleur buteur en Saoudi Pro League du côté d'Al-Khaut malgré la titularisation de l'attaquant camerounais Leandre Tawambakana l'équipe s'incline un but contre 3 à domicile et occupe désormais le 15e rang au classement général avec 24 points à la lisière de la zone de rélégation Voilà, vous êtes donc désormais informé concernant justement le week-end des Lions indomptables en club Madame, Monsieur place à la thématique centrale on parle des Lions indomptables et le nouveau sélectionneur le nouveau staff technique qui est connu avec à sa tête Marc Brits plantons le décor avec cet élément signé Tomada Kanzi Ce n'est plus un secret sinon celui du polichinelle Les Lions indomptables ont un nouvel encadrement technique à leur tête La nouvelle est tombée ce 3 mars 2024 par voie de communiqué du ministre des Sports et de l'éducation physique au professeur Narcisse Mouel-Kombi Le remplaçant de Rigober Somba-Anac est un Belge de 61 ans Marc Brits comme chef du banc de touche de l'équipe nationale Fagnon A du football masculin Un choix qui ne supprend pas plus d'un observateur averti du football camerounais et d'aucun s'accorde à dire que le pays d'Albert Roger Mila excelle dans le recrutement des entraîneurs inconnus du grand public en l'occurrence Valérie Nimpomnachy en 1990 Pierre Le Chant Arthur Yorgue Wilfried Schaeffer et bien d'autres Cet autre engagement avec le technicien belge confirme à suffisance l'hypothèse selon laquelle le Cameroun est un habitué des entraîneurs non-aim en outre sans véritable identité Cet encadrement technique qui se compose des techniciens locaux expatriés dispose d'un cahier de charge édicté par les autorités en charge du sport agissant sur de très hautes directives du chef de l'état Ce nouveau staff est composé du technicien chef Marc Brice assisté par Joachim Moununga et Janice Zilouris tous deux des nationalités belges ils ont pour adjoint deux entraîneurs locaux comme numéro 1 François Oumambiic comme adjoint numéro 2 Achou Cyprien Besson adjoint chargé des gardiens de but Alumboukar qui signe également son grand retour au sein de la tanière des quintuples champions d'Afrique dans le rôle de préparateur physique Christophe Manouvrier un autre ancien du staff dans le rôle de Team Press Ophissa Elitier Rindo est remplacé par Germain Noël Essenguet malgré quelques voix qui se font entendre après cette nomination faite par le patron des sports camerounais le staff attend de prendre fonction dans les prochains jours Merci à notre reporter Thomas D'Akenti pour le décor planté on va justement se retourner vers Achille Kota 35 jours d'attente pas de renouvellement du contrat à l'issue du non-renouvellement du contrat de Rigobelson c'était en février dernier alors au bout justement de cette fumée blanche qui en ressort est-ce que vous vous êtes satisfait ? Disons que en tant que camerounais satisfait parce que la vacance qui avait à la tête de cette sélection a pris fin par la nomination justement d'un nouveau staff d'un nouveau staff technique administratif médical et autre donc moi j'estime que la satisfaction pour moi réside dans ce que bon on a choisi un technicien certes qui n'est pas très connu des Camerounais mais qui a fait ses classes beaucoup plus en Belgique même s'il a fait un tour aux Pays-Bas et peut-être en Arabie Saoudite mais c'est un entraîneur qui traîne derrière lui quand même près de 21 ans de carrière non interrompue tel qu'on regarde tel que c'est écrit sur son CV et moi j'estime aussi que c'est quelque chose de bien parce que on retrouve maintenant pour ceux qui constituent son équipe des gens comme Christophe Manouvrier qui était un des préparateurs physiques ayant marqué justement son passage au sein des alliances et l'entrable je me rappelle en 2017 il était justement de cette expérience je voulais justement parler de ça avec Hugo Bross en 2017 physiquement on avait quand même une équipe quand on revoit Manouvrier revenir ça veut dire que ceux qui ont fait ce choix sont repartis vers les anciennes équipes dirigeantes ou bien les anciennes équipes techniques et ont trié ceux qui ont fait moins de boucan qui ont traîné moins de casserole voyez-vous François Oumam qui est l'adjoint numéro 1 a été avec Clément T a été avec Concessaro mais Oumam on ne suivait jamais Oumam parler même si on sait simplement qu'il faisait son boulot d'adjoint bon à Choubesson on sait qu'il est de culture anglaise et même sa formation aussi c'est quelqu'un de barder de bons diplômes aussi en matière d'entraînement sauf qu'il n'a pas été sélectionné des U20 des juniors ici au Cameroun mais pas avec beaucoup de bonheur on sait très bien que les lions U20 avaient échoué avec lui mais si on l'a remis là c'est parce que on estime qu'il a de la qualité mais en même temps lorsqu'on regarde Alim Boukha ça va de soi qu'Alim Boukha revient aussi parce que l'équipe dans laquelle il a travaillé a pu donner satisfaction ça c'est ce que j'interprète tout cela comme ça tout comme le professeur William Gatchou William Gatchou c'est sur la place sur la place justement des médecins de sport c'est l'un des meilleurs sur le plan mondial il faut le dire et le professeur Gatchou le Cameroun ne peut pas avoir quelqu'un comme celui-là et le négliger peut-être pour aller prendre ceux qui sont ceux qui doivent plutôt apprendre pour mettre justement en sélection c'est un danger parce que quand on parle justement de la médecine du sport c'est un couloir assez compliqué complexe et où il faut un véritable professionnel d'accord donc quand vous voyez un peu cet ensemble et là où il y a justement l'événement il faut le dire c'est au niveau de la coordination des sélections nationales vous avez un ancien secrétaire général qui devient coordonnateur des sélections voilà là on a on a augmenté en galop ou on a régressé non dans tous les cas il est là pour servir le pays il a été appelé sous le drapeau et moi je crois qu'il doit venir servir ce pays c'est-à-dire il est parti d'Afrique à foot dans les conditions qu'on connaît et il revient par l'autre porte donc voilà l'effet marquant justement de cette sélection et moi j'estime que pour l'instant tout ce staff a un crédit de 100% et jusqu'à ce qu'il commence peut-être à les fuiter mais ce que nous ne souhaitons pas parce que quelqu'un a dit les lions doivent recommencer à gagner ça veut dire que tel que c'est parti on n'a pas le droit à l'erreur et je crois que ce staff est conscient et quand un entraîneur postule pour le Cameroun il doit être je crois que Marc Brice doit certainement être quelqu'un qui a déjà ou bien avait déjà le regard sur l'effectif des joueurs camerounais l'effectif des lions indomptables tel que même en postulant il connaissait où il allait et il sait très bien où il va et mon problème a été toujours ceci c'est qu'il faut avoir un entraîneur qui ne doit pas accepter des intuitions intempestives que ce soit du politique ou bien même des membres de la fédération puisque il faut le dire on a vu des choses des vertes et des pas mûres avec l'ancien stade technique ce qui est passé parce qu'on a connu des choses incroyables je ne souhaiterais pas qu'on revienne là dessus non il faut en parler on s'est en train de parler je vous propose qu'on a écrit et moi je crois que si Marc Brice est de ceux qui ont de la poing il va être jugé bientôt par nous autres la plupart des entraîneurs belges ont son caractère réel de délivrer à Higo Brice on va d'abord faire le tour justement avec le manager Adam Poumi est-ce que pour vous vous voyez de la compétence en ce staff c'est vrai qu'on ne peut pas juger au premier abord parce que n'ayant pas encore disputé le moindre match mais est-ce que quand vous voyez comparativement au staff de Rigobé Somba Anak au travers des hommes choisis vous avez l'impression que ce staff a de la compétence écoutez comparativement au staff de Rigobé je pense que sur ce plateau celui qui se prévoit être Diego Maradona déjà on sait comment Maradona avait terminé sa carrière j'espère que ça ne va pas lui arriver aussi d'accord Maradona s'était retrouvé en prison non pas en prison on connait je ne le souhaite absolument pas ça mais je sais que Maradona n'a pas fait une bonne fin de carrière je disais tantôt qu'on a longtemps reproché à Rigobé eux ils ont reproché je ne vais pas les citer mais ils ont longtemps reproché que Rigobé s'en avait pas de vécu Rigobé s'en avait pas la poigne Rigobé s'en avait pas les diplômes requis Rigobé s'en avait pas l'expérience mais subitement c'est eux qui acceptent Marc Brice en disant ouais il est arrivé on va le juger sur le terrain seulement ça ne marche pas comme ça l'entraîneur doit avoir un vécu que ce soit en clore que ce soit en sélection mais son CV parle déjà pour lui non excuse-moi s'il faut se fier à son CV on le recrute pour mieux d'accord même quoi s'il faut se fier à son CV pourquoi il n'a aucune expérience africaine un il n'a aucune expérience en équipe nationale deux aucune il n'a jamais dirigé une équipe nationale et quand vous regardez son parcours quand vous regardez son CV j'ai fait les statistiques sur les dix dernières années il est à 70% de défaites 70% 70% de défaites allez-y vérifier mais on le vit tout le temps on l'a viré en 2023 il n'avait pas de cop écoutez regardez regardez le CV de ce monsieur vous allez vous rendre compte qu'il y a des clopes où il n'a même pas fait dix matchs on l'a viré non ne commençons pas par faire le sac non laissez-moi parler vous me laissez un peu esprit je peux parler laissez-moi je peux vous allez me laisser d'abord un pour recruter un entraîneur je l'ai fait à plusieurs reprises où j'ai recruté des éducateurs je te reçois je demande pour vous il n'a pas le profil de l'emploi pour moi Marc Dix au Cameroun n'a pas le profil de l'emploi parce qu'il n'a pas une certaine expérience en sélection et surtout avec la mentalité camerounaise parce que le Cameroun on avait besoin d'un profil plus repondant et deux une autre incongruité que je retrouve dans cette domination c'est la position de François pour Mamberic Mamberic est entraîneur adjoint numéro 1 mais dans la lettre de nomination on dit que Marc Dix est assisté de deux personnes quelle est la position de dans un un vidéanalyste Roachim Roachim Moununga et Janis oui et Janis c'est le vidéanalyste et Moumba c'est l'entraîneur son entraîneur adjoint avec qui il était à 50 50 oui finalement le rôle le rôle de Mamberic c'est quoi il se dépasse avec son adjoint vous l'avez connu Tanko non je parle de Tanko je parle de C'est qu'après-ci Je pense que... On a vu comme le roi arriver ici avec... C'est désolé, le sang de l'organigramme de cette... L'organigramme de ce staff technique. On va remercier Néo pour le travail. Heureusement que grâce au président, directeur général d'Info Télévisions, on a eu... Il y avait des sources internatives. Oui, pour pouvoir pallier à ces désagréments-là. On va poursuivre le débat. Ne vous laissez pas distraire. Eh bien, Stéphane, il fait tout pour me distraire. Oui, allez-y. Je disais que l'organigramme de ce staff technique, pour moi, est un peu hasardeux. Vraiment, vous ne pouvez pas, avec toutes les ressources humaines qu'on a au Cameroun, je vois le docteur Tinker, très bon préparateur physique, je vois toute la pléiade des entraîneurs que la Direction Technique Nationale font. Il y a des entraîneurs de renom qui existent partout. On ne peut pas voir laisser tous ces entraîneurs pour aller tomber sur quelqu'un, un parfait inconnu. Le Cameroun n'a plus ce niveau. Le Cameroun a besoin d'un entraîneur qui a de la poigne. Vous parlez... Quand vous me regardez, vous me suivez ce poigne-là de quoi ? S'il vous plaît, Achille Poulot, vous parliez justement des statistiques de Marc Briggs. Oui. Je viens de faire le tour pour sa dernière saison. C'était du côté de l'Euvrenne. Note quand même qu'il a disputé 34 matchs. Pour 17 défaites. C'est tout simplement 8 victoires, 9 matchs nuls. 17 défaites, 44 buts marqués, 54 buts encaissés. Remontez un peu plus, vous allez vous rendre compte que sur le plan statistique, c'est la catastrophe. Je vous jure, sur le plan statistique, c'est la catastrophe. Mais est-ce qu'au-delà, ce sont des résultats en club ? La sélection nationale... C'est plus difficile ! Parce que le club, vous le gérez au quotidien. La sélection, vous avez la sélection pour 10 jours. Il faut organiser une équipe, il faut monter une stratégie de jeu. Là, ça devient plus compliqué. Et vous avez des joueurs de quel calibre ? Il n'a jamais entraîné des joueurs comme Zambou Anguissa. Il n'a jamais entraîné des joueurs comme André Ounana. Mais il n'aura quelle autorité ? Il n'aura quelle autorité de parler sur eux ? Vous comprenez le problème ? Mettez-en sur le plan administratif. Je jute sur le plan administratif, sur la légalité de cette nomination. Stéphane, je ne voudrais pas que Stéphane vous influence sur mon terme de chance. à chaque fois que j'ai parlé c'est ça qu'on rejette non non c'est pas Stéphane c'est pas le droit qu'on vous dit pour mieux faire du masing c'est-à-dire il veut absolument le chandeliser en place du masque pour que tout le monde puisse prendre la parole et qu'on puisse avancer dans le débat c'est pour ça que je veux que chacun prenne rapidement la parole pour donner son avis vous allez revenir je vais me le permettre je crois que nous sommes des Camerounais et en tant que patriotes quand le gouvernement a déjà choisi fait son choix ainsi même si nous avions et maintenant on accueille merci Achille et on a le temps parce que ce qu'Adam fait c'est comme si on sabotait non 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 je l'ai dit le fait je l'ai dit au camp c'est qu'il vous a dit non 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 dans 21h on est sur le sommet c'est pas l'information c'est l'information je l'ai dit le test Achille et Adam ce que je veux rappeler c'est que Adam c'est normal qu'il relève des faits s'il y a des incongruités c'est tout à fait normal alors Stéphane Edigui cette nomination ce staff technique qui arrive non sans l'aval on reviendra tout à l'heure sur le communiqué rendu public il y a de cela quelques instants avant que nous n'entrions en studio de la fédération camerounaise de football qui dit clairement ne pas se reconnaître en cet acte de nomination du ministère des sports ou alors du ministre des sports et de l'éducation physique qui représente lui l'état du Cameroun est-ce que là on n'est pas dans un notre conflit Mincep Fekafout d'abord je voudrais devant les Camerounais m'incliner parce que tous ceux qui me connaissent savent que je suis nationaliste je suis pondoliste je suis homiobiste donc j'ai toujours cru qu'il y a de l'intelligence il y a de la compétence en le Camerounais c'est-à-dire dans le Camerounais et je pense que pour moi il faut privilégier la ressource humaine camerounaise donc s'il m'avait demandé mon avis et c'est ce que j'avais dit avant même qu'on ne recrute M. Rigobertson j'avais toujours estimé que si le Cameroun n'est pas dirigé par un français par un allemand bref par un expatrié il va de soi que pour ce qui est de nos sélections tant dans le football qu'ailleurs qu'on puisse recruter des Camerounais et j'ai la conviction que les Camerounais ont la capacité la compétence de leurs compétences lorsque je l'ai dit le vin a déjà été tiré il faut le boire même s'il vous saoule il faut le boire d'ailleurs quand on boit ce n'est pas toujours pour quand on boit il faut un peu saouler de temps en temps d'accord c'est-à-dire que pour ceux qui boivent parce que moi malheureusement je ne bois pas si vous décidez de boire c'est pour saouler mais vous savez que si vous vous retrouvez justement dans cet état de soula vous pouvez être ridicule par la suite parce que vos photos peuvent défiler sur les réseaux sociaux heureusement donc justement c'est pour cela que connaissant ma faiblesse moi je préfère ne pas boire de l'alcool mais vous conseille aux autres de boire non je conseille à personne en fait pour boire il faut aimer avec un adulte donc si les gens pensent qu'ils peuvent boire avec la boisson moi je préfère la bouillie la bouillie ça me fait beaucoup plus de bien que consommer de l'alcool et le tchai le tchai voyez-vous tout ce qui est naturel me plaît bien pour revenir donc à cette affaire avant de parler de la légalité ou alors du fait que la fédération n'est pas état associé vous vous souvenez de l'affaire de la nomination de monsieur Rigoberçon Manac vous vous souvenez que réellement le ministre des sports c'était pas sa volonté on lui a pratiquement imposé c'était pratiquement le même communiqué mais avec des noms différents donc on est là dans un concession c'est ce que je dis c'est-à-dire qu'on a enlevé concessao pour mettre Rigoberçon c'était non on parle des faits on parle des et puis moi je voudrais rappeler à Poumier qu'il est entraîneur de football ici il y a un journaliste et un juriste mais il y a un entraîneur donc celui qui peut parler avec autorité mais beaucoup plus avec confraternité dans cette affaire c'est bien Poumier je ne voudrais pas qu'il jette l'enfant avec l'eau du bain parce que simplement il est dans une dynamique clannique ou alors dans une répartisane quand je l'ai dit nous avons eu dans ce pays c'est le troisième entraîneur belge en fait à ma connaissance nous avons eu Harry Depireux le fameux Harry Depireux vous l'avez connu avec de grands résultats il nous avait révélé un certain Bernard Tchoukta moi j'ai de très bons souvenirs et puis à son âme aujourd'hui Harry Depireux ne vit plus c'était un belge très rigoureux très technique qui le connaissait avant qu'on le recrute un parfait inconnu Mipiomachie vous le connaissiez avant Pierre Lechang Claude Leroy qu'on vante aujourd'hui Hugo Bross Hugo Bross je parle d'abord des gens qu'on ne connaissait pas après vous avez eu Hugo Bross un autre parfait inconnu que nous avons révélé et nous avons vu ce qu'il a fait avec l'Afrique du Sud dernièrement Stéphane justement je vous relance est-ce que le Cameroun au vu de son statut doit recruter ad vitam aeternam des parfaits inconnus c'est-à-dire que ce sont des personnes qui viennent se faire en train de se faire il va de soi que quand vous parlez ad vitam aeternam on est dans une logique de futuriste pour moi dans l'avenir il va falloir faire confiance à Poumi et à l'expertise camerounaise vous comprenez je dis c'est pas ma petite personne qui compte nous sommes gérés par un état nous avons eu une situation où un Camerounais a été nommé ou si vous voulez un staff technique dirigé par des Camerounais a été nommé ce staff technique a laissé le président de l'Afrique à foot diriger les encrenements mais attendez vous voulez qu'on continue et je vais vous le dire non vous n'avez pas les précautions que vous dites l'image est virale il peut apporter son expertise j'ai eu la chance d'être là je vais vraiment parler ce soir allez-y parlez-le parler Stéphane mais donc j'étais en train de dire attendez il y a eu tellement de problèmes avec ce staff technique en pleine coupe du monde d'abord on se qualifie avec une équipe surprenamment on nous prend de nouvelles personnes et on nous parle jusqu'aujourd'hui il y a eu des bannis on ne nous explique rien on arrive en pleine coupe du monde on a un défenseur qui préfère jouer derrière le gardien qui n'est pas capable de monter le gardien lui demande de monter il refuse mais on dit quand même au gardien qu'il faut qu'il joue le ballon à côté on dit qu'il joue le ballon à côté parce que le garçon vous dit que le football a changé moi je peux faire monter mon équipe on lui dit ok petit comme tu ne sais pas que nous sommes les barons nous t'expulsons de l'équipe les enquêtes ont été menées vous savez que monsieur Anglodana a été reçu à la présidente de la république et vous savez que les enquêtes ont été menées on a donc compris que l'expertise camorounaise là c'est le résultat des enquêtes l'expertise camorounaise a été un tout petit peu balbutiante pour le coup il fallait donc parce qu'il y a urgence il y a urgence on vient de traverser une période de FIFA sans jouer il y a les matchs en jouant il faut préparer l'équipe donc compte tenu de ce fait on a d'abord voulu faire venir faire venir c'est ça vous qui connaissez mieux l'équipe mais il a posé un certain nombre de l'équipe Stéphane oh là là on sait ça on a incliné cette équipe c'est compliqué ça devient très laborieux alors on a donc repris quand même un certain nombre de personnes qui ont été dans cette équipe en fait cette génération depuis un certain moment notamment monsieur Oman Bihik qui est quand même une légende vous comprenez qui est une légende mais qui est un bon père parce que la plupart des joueurs disent que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup mais quand il vous parle vous sentez vraiment qu'il vous respecte vous comprenez c'est pour cette raison que quelqu'un comme Oman Bihik revient à l'un bouquin c'est quelqu'un qui sait garder le secret du vestiaire c'est aussi quelqu'un qui pendant un certain moment a bien incliné ses gars donc ne croyez pas qu'on n'a pas demandé l'avis des joueurs pour faire revenir certaines personnes mais du coup pour ce qui est de monsieur Marc Brice quand vous allez dans une entreprise monsieur Bala lorsque vous avez un CV fourni chaque année on ne vous demande pas quel a été votre rendement dans cette entreprise on vous demande à cette période est-ce que vous l'avez remplie et c'est ce qui a été fait et qu'est-ce que nous recherchons à travers ce staff technique un entraîneur qui a du caractère qui a de la poigne c'est pas celui devant qui le président va venir il met un micro ici il y a la caméra là-bas l'entraîneur derrière il vient gronder les joueurs il vient gronder les joueurs alors qu'il vient de gagner un match Marc Brice il a de la poigne vous permettez le journaliste c'est une source hier un journaliste de la CETV nous a dit qu'il a de la poigne il a même caractériel alors nous ne voulons donc plus des inclusions puériles parce que c'est de ça qu'il s'agit de l'administration dans la tanière et des exclusions vous savez que pour exclure même un joueur il faut la vie du corps non seulement du corps mais surtout du ministre des sports vous savez que on exclut en gros dans la coupe du monde le ministre des sports a été informé quand en gros on a été en gros parti tout ceci a amené la présidente de la république à prendre ses responsabilités donc quand j'ai vu le communiqué non sens de la fédération camarades de football j'ai compris que ces gars n'ont encore rien compris du tout on est vraiment là dans la matérie qu'est-ce qu'on fait dans du décret du chef de l'état datant de 2014 qu'est-ce qu'on fait du décret du chef de l'état le PDG peut se passer de vos propositions non ? vous manquez moi dans le décret de 94 où on parlait de recrutement encore que en plus du décret attendez j'en viens vous savez que moi j'étais s'il vous plaît s'il vous plaît la cible 3 et 4 du décret de 2014 s'il vous plaît oh la la premier premier s'ouvre il y a trois invités il y a trois invités vous ne pouvez pas monopoliser pour mieux c'est moi le juriste je n'ai même pas parlé par la 5 minutes vous êtes un juriste pour mieux c'est moi le juriste qui oh la la s'il vous plaît on a posé une question maintenant une question vous allez rebondir on va poser une question le juriste lorsqu'on va parler de l'entraînement la premier c'est le boss je ne parle pas on va vous donner la parole on va compenser justement cela tout à l'heure alors je sais pas premier va même parler quoi sur le droit ne fais pas le malaboutisme vous qui orientez mais délègue je parle du droit premier parle le droit vous parlez le droit alors s'il vous plaît je reviens donc pour dire que le décret de 2014 qui est excipé par Sior Pommier c'est de la blague on parle de la blague c'est de la blague c'est pas possible ah oui ça va être possible je dis que l'argument que vous excipez pour présenter l'illégalité de la nomination des encreneurs du staff technique c'est un argument qui ne résiste pas aux secours de la critique juridique et je dis que le décret de 2014 ne mentionne nulle part le recrutement maintenant si vous voulez où on parle du recrutement allez voir la convention FECAFOUD ministère des sports qui avait été signée entre le ministre Hadoum Garoua à son article 9 en 2015 où on parle du recrutement là-bas on dit que le recrutement se fait de deux manières soit par le contrat avec la fédération caméraire de football soit la mise à disposition par l'état du Cameroun du staff technique maintenant les gens qui parlent du décret lorsqu'on parle de la pyramide calcénienne c'est-à-dire que la hiérarchie des normes juridiques avant de parler du décret on parle de la loi et avant de parler de la loi on parle de la constitution l'article 5 de la constitution dit que le président de la république nomme aux emplois civils et militaires le personnel de l'état le président de la république monsieur c'est pas le ministre des sports qui a nommé ces gens il faut faire très attention c'est un communiqué du ministre des sports qui rend public une décision du président de la république cette décision et là je parle aux juristes qui nous écoutent quelle est la nature juridique de cette décision il y a les raisons d'état si c'est un acte de gouvernement vous allez contester ça comment vous prenez votre courage vous prenez votre courage vous prenez votre courage attendez monsieur monsieur le président de la république se fondant sur l'article 5 de la constitution pour nous nommé pour nous nommé mal au personnel il faut faire une conviction il faut faire une conviction non 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 justement mais pourquoi il faut le faire il y a une urgence il y a une urgence il y a la nécessité Stéphane merci on ne m'a même pas permis de se rouler parce que vous ne pouvez pas vous couper justement apportez nous je voudrais vous poser une question il n'y a pas de délégalité il n'y en a pas il n'y en a pas vous avez dit que vous allez saisir la fiche d'accord merci ma question est la suivante même si c'est un acte du chef de l'état qui justement au vu de l'urgence comme le et de la nécessité c'est tout justifia un acte de gouvernement Stéphane Edigui mais pourquoi ne pas consulter quand même au préalable la fédération la fédération il y a une commission mixte s'il vous plaît il n'y a pas le même ministère il n'y a pas le président et la fédération elle a été représentée dans le communiqué justement vous parlez vous n'allez pas parler n'importe comment non mais arrêtez ça il s'agit du chef de l'état Stéphane ce que je voudrais demander justement c'est que est-ce qu'il est normal parce que la fédération camerounaise qui vient de communiquer ça fait presque une heure faites état de ce que elle ne se reconnait à rien dans l'ensemble des nominations donc en réalité en français facile la fédération n'a pas été consultée et ne connait pas ceux qui viennent d'être nommés est-ce que c'est normal non c'est pas c'est pas la fédération pour savoir ce que ça suffit je me dis des choses je retiens que le président de la fédération camerounaise de football s'est exprimé dans une chaîne étrangère récemment France 24 a dit qu'il avait le pied croisé le pied droit croisé qu'il avait fait des propositions d'entraîneur de trois ans trois noms qu'il allait déposer au niveau de la présidence de la république parce que ça s'est décidé là-bas je crois que on part de là et il a même dit qu'il espère c'est-à-dire qu'il n'a pas dit qu'on est obligé d'accepter il espère qu'on va on va parmi les trois qu'il a proposés on va prendre un et de deux je dois dire que lorsqu'on a lorsqu'on recrutait Conce Sao ici on avait fait l'appel à candidature ça n'était pas comme maintenant oui bien sûr il y avait appel à candidature et les trois noms qui faisaient partie de la shortlist n'ont été carrément écartés et on a pris Conce Sao de trois donc ça peut être un mot de plus à trois même à l'époque du code Jean pour la Pono vous vous souvenez quand on a l'air on l'imposait la vague pour l'occuper Jean pour la Pono on ne s'appelait de la vigueur comme un fois permettez s'il vous plaît permettez d'autres choses c'est que la remarque que l'on fait c'est que lorsque l'exécutif actuel est arrivé à la fédération camounaise de football cet exécutif a eu carte blanche par l'état du Cameroun jamais et je le dis jamais un exécutif n'a eu autant de privilèges de privilèges comme l'état du Cameroun l'a fait pour cet exécutif parce que effectivement cet exécutif est arrivé porteur de beaucoup d'espoir nous tous on était derrière mais malheureusement on s'est rendu compte que le football camerounais vous avez encore espoir vous écoutez s'il vous plaît monsieur Bala moi je garde toujours monsieur Bala vous me battue on s'est rendu compte que l'exécutif actuel a fait plonger plutôt le football camerounais et sachez aussi une chose c'est que le football ou bien la fédération camounaise de football c'est un point de l'activité de l'état que l'état cède je permettez la tautologie cède à la fédération sont le patrimoine de l'état de Cameroun non j'en venais pour dire que l'équipe des lions indomptables c'est la propriété de l'état du Cameroun et lorsque l'état cède un peu la gestion à une association à une entité qui s'appelle association fédération l'entité privée même d'ailleurs à tout moment l'état peut récupérer ses droits alors je suis en train de dire ceci l'état s'est rendu compte garant de l'ordre public sportif à travers le ministère des sports c'est ce qu'on doit savoir parce que quand l'état se rend compte qu'il y a un problème réel qui peut justement importer sur le football camerounais de manière définitive l'état intervient et récupère ces choses comme on dit au quartier et dans ce sens l'état peut à tout moment même ayant reçu les propositions du président de l'Afrique à foot les balayer mettre de côté et faire son choix et moi j'estime que honnêtement l'Afrique à foot gagnerait aurait gagné à ce terrain que dépendre de ces communiqués que dépendre de ces communiqués j'ai trouvé ces communiqués véritablement enfanteur enfanteur et un peu émotionnel il est enfanteur on va le lire tout à l'heure non non ne nous lisez pas ces choses à la télévision non non c'est pas vous qui me dites ce que vous faites je vais le lire monsieur je vais le lire je vais le lire tout à l'heure ça fait mal au ventre ces gens de choses donc l'état du Cameroun a récupéré cette équipe et va mettre de l'ordre avant peut-être de le lâcher du laisse pour la fédération des ordres il faut le comprendre et je disais donc que la fédération devrait chercher à faire le bras de fer avec l'état comme c'est le cas en ce moment chercher en même temps n'oubliez pas que la Fécafoot doit de l'argent à l'état qu'on n'a jamais remboursé ça fait partie des avantages que l'état a mis à l'actif de la Fécafoot et qui aujourd'hui on ne sait pas comment ça s'est passé d'accord je voudrais comprendre comprenez que au jour d'aujourd'hui l'état du Cameroun propriétaire exclusif des équipes nationales des équipes nationales a repris ses droits est en train de reprendre la main mais ça a été annoncé le 6 février dernier autant aujourd'hui on voit Marc Brice a été nommé dans les mêmes formes que Rigobertson a été nommé dans les mêmes formes que où on dit on reçoit un premier courrier au ministère de l'espoir venant du SGPR qui dit sur haute directive du chef de l'état vous devez faire ceci attendez voici les noms d'accord on ne dit pas que nommé avant que le ministre n'a pas créé les noms vous avez dit que l'état justement a cédé une partie de ses pouvoirs à la fédération camerounaise de football pour revenir souvent sur les propos de Stéphane Edigui qui parle de la ligue de football professionnel dont en termes de CTFP la FECA Foot a aussi raison de maintenir ce CTFP c'est-à-dire quoi non 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 ne faisons pas des manières vraiment ne faisons pas des manières je voulais dire quel genre de je voulais dire je voulais dire je voulais dire j'étais juste en train de revenir c'est la présidence qui a demandé qu'on a institué le CTFP alors Adam dans ces nominations ce n'est pas tant les nominations qui peuvent j'ai un petit garçon qui me faisait comprendre un certain nombre de choses qu'on a ramené justement des personnes qui avaient été mises de côté ou alors qui avaient eu des différends avec l'actuel président de la Fédération Camerounaise de football est-ce que ce n'est pas un front qu'on est en train d'ouvrir entre justement la sélection nationale là on va on va mettre de côté le ministère des sports la sélection nationale et la Fédération Camerounaise de football parce qu'il y a des retours par exemple du secrétaire général Souley-Eto qui avait démissionné et qui revient en tant que coordonnateur vous avez Mambi qui était du précédent SAFT qui revient est-ce que ce n'est pas des nominations qui prêtent à confusion Patrick en tant qu'observateur de la chose sportive footballistique surtout vous allez vous rendre compte que le torchon brûle c'est un secret de police chinelle que le torchon brûle depuis entre le ministre et le président de la Fécat Foot ça ne marche pas on l'a vu pendant la Cannes en Côte d'Ivoire on le voit bien avant la Cannes pendant la Cannes et après la Cannes quand vous regardez les nominations vous comprenez tout de suite que certaines personnes ont été portées à la tête des différents postes pour mettre en difficulté au maximum le président de la Fécat Foot parce que vous n'allez pas m'expliquer que le président de la Fécat Foot n'est pas en bon terme avec le coordinateur tout le monde nommé mais il est là ils vont travailler comment ? comment est-ce qu'ils vont travailler ? la Fédération Camerounaise de football c'est l'organe technique qui valide le contrat des entraîneurs au niveau de la CAF et de la FIFA on doit on doit nécessairement passer par la Fédération Camerounaise de football pour valider le contrat d'un entraîneur et de façon unilatérale vous engagez un entraîneur sans le tenir informé qu'on a pris tel entraîneur est-ce que la Fédération on a pris le conseil Sao ? vous n'allez pas prendre un exemple un exemple vous n'allez pas prendre vous savez moi quel constat que je fais le constat que je fais c'est que c'est que le chef de l'État va demander votre avis pour nommer quelqu'un parce que quand vous regardez l'analyse quand vous regardez Stéphane l'analyse vous regardez Achille l'analyse vous comprenez tout dessus la position par rapport au football au Cameroun vous comprenez je ne veux pas le dire sur ce plat quelle position on comprend votre position on fait une analyse essentiellement objective ce sont les amis du ministre ce sont les ennemis de l'exécutif actuel moi je ne suis l'ennemi des personnes toute précision je suis l'ennemi contre du fonctionnement de l'exécutif actuel il va le valider pourquoi ? bien sûr pourquoi ? moi j'ai commencé par vous dire que je suis pour la nationalisation des barres de touche de son État j'ai commencé par vous dire que je suis pour la nationalisation du barres de touche en balayant du réveil de la main un décret présidentiel qui régit le fonctionnement c'est celui qui paye le fonctionnement c'est celui qui paye le fond national du Cameroun vous ne le payez pas vous voulez recruter le présidentiel vous ne le payez pas vous ne le payez pas vous recrutez qui ? il défend strictement sa chapelle il défend ça lui aujourd'hui il a une chapelle le monsieur j'appelle lui vous m'êtes habitué à l'église vous m'êtes habitué à l'église vous vous dites alléluia c'est celui qui me supprend le journaliste le journaliste doit être impassé voilà pour dire vous n'êtes pas mais il me supprend vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas il est sur ce plateau en qualité de journaliste il devrait relater les faits mais il n'a que fait il n'a fait que ça il n'a fait que ça c'est celui qui prend ce sont on avait nommé pour mieux toi tu défends l'église on dit tu défends l'église de Tchinga et sinon tu défends la paroisse de Tchinga c'est la légitimité c'est la légitimité c'est la légitimité c'est un servant de messe de la paroisse de Tchinga mais pas que je crois d'engager un entraîneur sans l'aval vous voyez le ministère d'espoir ou le ministère d'espoir communiquer il n'a pas juste sans communiquer non et moi je sais que sur le ministre on l'a validé on l'a validé on l'a validé présentez-nous le communiqué du ministre d'espoir je ne parle pas c'est une décision du ministre d'espoir je ne parle pas c'est que je ne connais pas Adam je vais vous poser une question oui bon puisque Stéphane bon qui a donc fait cette proposition d'entraîneur c'est l'état du Cameroun la commission mixte la commission mixte la commission mixte qui a été mis sur pied en l'arrivée la Somme d'Afrique 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 il n'y a pas eu de commission mixte pour le recrutement de Marc il n'y a pas eu de commission mixte oh la la on s'est unilatéral mais si mais si la commission a si j'ai emprué des ministères il y a un noir et blanc il y a un autre sous la décoration de l'avance je reviens Je reviens vers vous. Donnez-moi deux secondes. Je vais poser la question à Edigui. Vous avez la liste de cette commission mixte, les noms, les personnes qui font... Non, il n'y a pas de bonnes listes. Parce qu'Edigui est devenu... Non, c'est bon, on n'a pas de bonnes listes. On est en train de se lancer à toutes les réseaux sociaux. C'est de votre... On juriste de votre état. Mais vous, vous regardez cette information dans les réseaux sociaux. Voilà, il y a pas mal. Bon, je reviens vers vous. Est-ce que vous n'allez pas me détourner de ma question ? Ma question est celle de savoir, est-ce que vous avez la liste ? Les personnes, les personnes qui font partie de cette commission mixte, vous avez la liste, vous ne pouvez pas connaître tous les fonctionnaires de l'État. Je veux... Non, vous n'allez pas le dire, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a, après la Coupe d'Afrique des Nations, avec tout ce qu'il y a eu comme problème, au niveau de la Présidente de la République, on a mis sur pied, vous le savez, une commission mixte, avec les représentants de la Présidente de la République. Mais ça, c'est... Les représentants du Premier Ministère. Laissez-moi aller ! Vous pouvez savoir ce qui s'est passé en Coupe du Monde. Oui, et avec pour objectif de décider sur, soit la reconduction, parce que vous savez que le contrat de M. Rigobertson et de son staff arrivait à échéance. Il fallait donc réfléchir soit sur la reconduction, soit sur un éventuel recrutement d'un nouveau staff technique. D'accord. La commission a effectivement réfléchi, a effectivement travaillé et a rendu sa copie. Vous comprenez ? Et je dois vous dire qu'il y avait un représentant de la Fédération Camoëlle de football dans cette commission. Bien sûr, mais ce n'est pas la commission... S'il vous plaît ! Ouh là 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 ! Attention, regarde où il nous mène, Stéphane ! Il y avait un représentant de la Fédération Camoëlle de football, il y avait un représentant, il y avait le ministre qui représentait le ministère des Sports, et qui, à un certain moment, on va dire que c'était lui un peu le porte-voix de cette commission. Bon, si on parle d'une commission mixte où la Fédération était représentée, pourquoi la même Fédération fait un communiqué où elle ne se reconnaît pas ? C'est de l'enfantillage. Oh là là ! C'est de l'enfantillage, c'est de l'enfantillage, Stéphane ! Alors, moi je voudrais vous dire pourquoi je dis que c'est l'enfantillage. Vous savez, les enfants ne connaissent pas comment on gère le pays. Vous savez ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnel du chef de l'État ? Non, on l'a vu. Est-ce que vous savez que le chef de l'État n'a pas à vous expliquer ? Pourquoi il a décidé que M. Achille Tchontsa soit ministre de la Communication ? Le chef de l'État va venir se justifier ? M. Poumier est en train de vous dire que le chef de l'État doit désormais se justifier sur ces choses. Vous comprenez ? Je vous dis donc que vous avez demandé la liste de la commission mixte qui a participé au recrutement de Marc Brice. C'est la question que vous avez fait et que vous êtes incapable de répondre. Répondez à cette question. Vous avez dit que la commission mixte avait été mise sur pied pour le recrutement de Marc Brice. C'est la seule question. Est-ce que c'est ce que j'ai dit ? C'est-à-dire qu'une commission de Sarah a été mise sur pied et parmi les... Oh là là, oh là là. Ça veut dire que quand on parle, il faut... Vous écoutez Tena. Quand vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas me comprendre. On ne l'écoute pas. Alors, je suis à vous dire que cette commission avait deux objectifs. Faire le bilan de la dernière, la débâcle de la Coupe d'Afrique. D'accord. Pensez maintenant l'avenir de la sélection. D'accord. C'était ça mon problème. Dans cette commission... Et on a confié au ministère des Sports. On a... La commission a communiqué qu'il a confié au ministère des Sports de proposer au président de la République. D'accord. Avec certainement... Quand vous faites des propositions, vous justifiez. C'est comme ça que ça se passe. Vous motivez. Vous motivez. Merci, c'est le mot. Je ne dis rien. Alors, le ministre des Sports a certainement motivé. D'accord. Le président de la Fédération Camerouni de football a décidé aussi de faire sa part puisqu'il vous a annoncé. Il a l'annoncé à France 24. Le pied croisé, le pied groin. Croisé avec un journaliste qui n'intervive que le chef de l'État. Dans sa maison privée. Ce monsieur, comme il ne comprend pas. D'accord. Mais quand il va comprendre ce que c'est fait de ce pays. Vous voulez dire quoi par là ? Vous savez ce que signifie le pied groin ? Oh, Stéphane. Stéphane. Dans la sémiotique du pouvoir, quand vous croisez le pied groin devant un journaliste qui n'intervive que le chef d'État dans votre maison privée, on vous parlait du chef d'État comme si c'était votre petit copain. Alors, je vais donc vous dire que ce qui s'est passé, c'est que le chef d'État lui a dit, mon cher, mon petit, je suis encore là. Et dans ce pays, c'est vraiment qui décide. Stéphane, vous comprenez ? Le ministre de la communication, le ministre des sports n'a fait que rendre compte, à travers un communiqué, de la décision du chef de l'État. Vous voulez nous faire comprendre que l'actuel président de l'Afrique à foot aurait des vélités présidentielles pour 2025 ? Vous savez ce qu'il a répondu quand on lui a posé cette question ? Non. Il a dit que le moment venu, il va répondre. D'accord. Merci. Quand on lui a demandé ce qu'il va supporter le président de la République à la prochaine élection, il a dit que le moment venu va répondre. Vous savez, Stéphane est dangereux. D'accord. Vous nous permettez de... Non, mais il est dangereux. Non, mais je préfère prendre mes mots. Moi, je préfère le plateau avec Stéphane. Parce que c'est dangereux. Monsieur le premier. Stéphane, vous n'avez pas dit que c'est dangereux. Bonsoir à vous, Patrick Bala. Bon retour à la télévision. Le football camerounais va mal et mal. La FIFA, droit suprême, même pour 4 ans, doit nous suspendre même pour 4 ans. Le Cameroun a beaucoup de problèmes. Vraiment, 2025, c'est demain. Bonne soirée à vous. Signé Yimfak Vatis, Colina, l'habitre depuis le carrefour carrière qui nous écrit. On prend cet autre message. Son message est assez long. On va prendre l'indicatif. C'est le plus 49. C'est de quel côté ? C'est l'Angleterre, ça. L'Allemagne, l'Allemagne. D'accord. Bonsoir. Depuis l'Allemagne, quand j'entends Edigui parler ainsi que la situation du football camerounais, je me demande s'il a même déjà mis ses pieds sur un terrain de football. Bon, Edigui, là, soit en fait. A-t-il déjà dirigé une équipe ? Lui, là, en Allemagne, il va faire comment pour savoir que je m'aimais plus au temps. Organiser un championnat, même dans son village. Ça, c'est un petit blagueur. Voilà Vatis, Colina, qui vient de vous écrire. Qui vous dit ce que j'ai fait du football à la carrière ? C'est le temps. Vous, là, c'est vous, là, en Allemagne, là-bas. Le clavier vous permet de parler aux Allemagne. C'est le premier qui n'a jamais joué au football. Mais il a la graine. C'est incroyable, ça. Merci. Mais Stéphane, vous... D'accord. Pour mieux laisser, Stéphane. Les footballeurs camerounais ne sont plus misérables. Et ce n'est pas un secret. Il est clair qu'Eto crée de l'emploi, même chez les hiboux. C'est ça. Merci pour votre message, on l'a dit, c'est depuis l'Allemagne. On va prendre ce autre message. Ils sont assez nombreux qui réagissent, malgré la forte pluie. Bonsoir, le plateau. Je réalise que certains panélistes sont d'accord avec le gouvernement quant au retour de certains anciens dans le staff technique. Pourtant, il y en a sur le plan local qui peuvent faire le job. Par ailleurs, il fissigie le fait que ce même gouvernement ramène les mêmes ministres aux affaires depuis 42 ans. Quelle bipolarité ! Le Cameroun est vraiment une curiosité planétaire. Si c'est beau parler au français, vous êtes fort. C'est pas là, Stéphane. Mais si on vous dit même, d'engager vous politiquement, on ne pourrait rien faire. Vous savez les risques qu'on croit à venir parler à la télévision. Eh bien, ce message, c'est depuis Niamey. Niamey, c'est au Niger. Bonsoir, le plateau. Ça me fait mal d'écouter le monsieur en chemise. Il faut savoir que le nouveau... C'est pas moi. Que le nouveau coach, c'est 350 matchs en pro. C'est largement suffisant pour être sélectionneur d'une équipe comme le Cameroun. Ah bon ? Ton son là, c'est combien de matchs avant de prendre les lions ? Comment tu peux comparer les deux ? Comment tu peux juger un coach sans qu'il ne commence son travail ? C'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est Serge depuis Niamey, au Niger, qui nous écrit. Autre message. Bonsoir, le plateau. Le monsieur en chemise rose parle beaucoup. Qu'il me parle de Jean-Paul Akono, qui a gagné la médaille olympique. Pourquoi il n'a pas été promu à l'équipe nationale ? Mais il a été promu. C'est le mot depuis Dedo. Il a été promu à l'équipe nationale. Il a entraîné l'équipe nationale. Il nous écrit. Jean-Paul Akono. Autre message ce soir. Bonsoir Patrick Bala et au panel. J'étais hibou depuis hier. J'ai jeté l'éponge. Ça, c'est de l'acharnement. Ils veulent un comité de normalisation, mais ils n'auront pas ça. ETO ne va pas signer ce contrat et la FIFA ne reconnaîtra pas ce staff. Dites-lui que la fédération n'avait pas signé le contrat de Jean-Paul Akono. On a limogé Lavagne. Lille d'autofisteur. Lille d'autofisteur. Et ils ont encliné. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut dire à vos respectateurs de se cultiver quand même. ETO est l'africain le plus aimé à la FIFA. Et qu'est-ce que ça peut bien nous faire ? Ça veut dire ce que ça veut dire. Attendez. Qu'est-ce que c'est ça le débat ? S'il vous plaît, monsieur. Nous les mons, mais ce n'est pas ça le débat. Monsieur, s'il vous plaît. Oh là là, Patrick Bala. Dites-lui que la fédération n'arrivera pas à ETO. À l'époque d'ETO, il y avait un Camerounais vice-président de la FIFA. L'image de Samuel ETO dépasse. Pour n'importe quel ministre, je dis ceci et je ne dis plus rien. C'est un jeu. Il s'appelle un jeu d'ETO. Les deux ébous, là. Un jeu d'ETO. Autre message, Samuel ETO. Samuel ETO, bonsoir le panel. Mon ami Adam, ce n'est pas sérieux. On m'entraîne qu'elle clore. Le meilleur entraîneur de la saison occupe quel poste ? Pourquoi les anciens joueurs viennent seulement pour l'équipe nationale ? Qu'ils viennent entraîner les clubs qui ont fait de ce qu'ils sont aujourd'hui ? Samuel est entouré de beaucoup de bandits. Coach Ngon, qui nous le fait savoir ce soir. Autre message, le plus 228. Nous sommes dans quel pays, là ? Le Togo. Voilà. Bonsoir, panel. Le ministre des Sports est un élément perturbateur. D'accord. Il crée le NIES pour empêcher le bon déroulement du championnat. Et maintenant, il fait venir un entraîneur inconnu. Son plan de déstabilisation du projet de Samuel ETO ne marchera pas. Joseph, depuis Lomé, au Togo. Il demande qu'on respecte les textes. Merci, très cher monsieur. Autre message. Bonsoir, Patrick Baladit. A Stéphane, de ce TK, il ne répond pas à la question. Il passe son temps à raconter n'importe quoi. Amadou, depuis... Quelle question ? Amadou. Ça, c'est même pas d'abord ton nom. Tu ne gènes même pas. L'Oramadan, qu'on fait ? Tu ne le fais pas. Tu bois la vieux. J'ai dit que Stéphane est dangereux, Patrick. Franchement, Stéphane, reste sur ta personne, s'il te plaît. Si on t'avait donné un peu de jus... Bon. Amadou, c'est un rampeur. Bon, Amadou ? Raph, non, ça c'est Raph. Je ne vais pas lire la suite parce que... Bon, voilà, les mêmes gens. Un rampeur, c'est le nom de qui ? Stéphane, c'est un rampeur. Il rampeur avant. Les messages où vous insultez... J'étais dans ce rampeur de Samuel Eto'o. Vous voyez donc que j'ai suffisamment de lucidés pour me relever et lui dire la vérité. C'est ça la différence. Bon, les messages injuriers, là, je passe simplement. C'est ce que je peux vous dire. Autre message. Je dis Gaël, depuis Yaoundé, vraiment, c'est quoi l'explication que les gens racontent, là ? Ou ces histoires ? C'est quoi cette histoire qu'on a six entraîneurs pour une équipe nationale ? Je dis Gaël qui est étonné à six entraîneurs pour... Il avait six entraîneurs. C'est un star. On a Hadjik, on a Loumanou, on a Yanis, on a Omam, on a Besson. Mais il a raison. C'est un star technique. Et chacun joue son rôle. C'est un star. C'est un star. C'est un star. Mais qu'est-ce que tu as ? Tu parles de quoi, là ? Il vient assistant. Il vient d'assistants. Il vient d'assistants. Il vient d'assistants. Il vient d'avoir repris la gestion de l'équipe nationale Fagnon de football, monsieur Stéphane Edigui. Peut-il nous dire qui va désormais convoquer les joueurs en stage ? Bon. C'est l'entraîneur qui va convoquer, non ? Il y a un entraîneur qui le fera. Vous téléspectateurs. Autre message, Tamzok, depuis Ngaoundéry. Bonsoir en studio. S'il vous plaît, soyons clairs et logiques avec la liste des entraîneurs qui étaient vraiment versés dehors, là. Tout ce que le ministre d'Espoir a trouvé, c'est quelqu'un qui est encore plus pire que Rigobertson. Nous sommes là, non ? Marc-Brus sera encore un problème de plus dans cette équipe nationale, parlant de CV. Donc, ça c'est Tamzok. Le manager se prévoit. Achille, il est le qui est dit. Le manager doit être prévoyant pour réussir dans le management se prévoit. Je ne lis pas d'un boule de cristal. Autre message, ce message, il y a des enjus. On va passer. On va prendre le plus 33. Ça c'est la France. Cameroun, pays de la centralisation et tout, devient comme le premier ministre. Il est président juste de nom, pourtant voté et commandé par les gens nommés. C'est ça le Cameroun. Bon. Donc le premier ministre, elle a juste de nom. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. C'est incroyable. Autre message. Bon. Le message est de Henri Jouel Moussima. C'est depuis Figuil. Il est très long. Je vais lire une partie. Bonsoir à tout le plateau. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Monsieur le juriste, faites des comments. Bon, je ne vais pas lire la suite parce que ce n'est pas beau. Il ne faut pas lire les commentaires de Guignol. Autre message. Thierry Evina de Yaoundé. Bonsoir à vous en studio. Ce qui est intéressant, c'est que l'État est resté cohérent. Le 10 février, le chef de l'État a annoncé les couleurs. De la parole aux actes, la République est toujours gouvernée. Merci très cher monsieur pour votre message. Autre message. Lui ne procède pas à des injures. Donc on va passer. Autre message. On essaie de faire plaisir au maximum de personnes. Fabrice de Douala. Oui, ceux qui sont courtois. Bonsoir à monsieur Edigui. N'est-il pas fatigué de revenir avec les mêmes arguments et de toujours... La suite, on ne va pas lire. Parce que vous vous attaquez à Edigui, ce n'est pas bon. Charles de Colme, c'est un grand voyou. Bonjour Patrick et à votre riche panel. Patrick, merci d'avoir invité monsieur Edigui. La Fécafou ne saurait être un État dans un autre État. C'est tout. Dans un autre État jamais. Merci mon frère. Quand il y a un commandant qui va à son endroit, il est content. Si cela dépend de moi, la Fécafou n'existerait plus. Je savais que l'arrivée de Samuel Léton allait payer le football camerounais. Dommage à Charles de Colme 5 qui nous le fait savoir. Charles, toi-même, tu as fait quoi pour le football? Lionel Dessence, vous dites des choses incompréhensées. Bon, on va aller sur l'autre ligne, prendre également quelques messages. Ils sont assez nombreux. Patrick Balavoie, c'est le CV de monsieur Marc Brice. Non, vous allez le donner. Ils parlent cinq langues. D'accord. Et c'est les langues qui entraînent. Allemand, français, anglais, espagnol et... On va prendre le message... Une langue belge. Zafo depuis Douala. Non. Yipouniash, il parlait une seule langue. Et il nous a amené en quart de finale de la Coupe du Monde. Un message d'information. S'il vous plaît, on a une dame qui nous écrit depuis la Suisse. Marément. Bonsoir, maestro Joseph Patrick Balavoie. Très bon retour. Vous m'avez manqué. Bon, je suis là de toutes les façons. Ce que j'aimerais dire, c'est que l'État du Cameroun bafoue ses textes. Vous ne pouvez pas parler d'une fédération organe technique qui devrait proposer des entraîneurs. Même si vous les payez, vous ne prenez pas des décisions sous le coup de la rancune. Voilà. Merci très cher Adam. Autre message. Jean-Guy Marcel depuis le Texas. C'est aux États-Unis. Bonsoir, monsieur Joseph Patrick Balavoie. Surtout, très bon retour. Monsieur Stéphane Edigui, le rempeur danseur, fait son travail. Merci à Samuel Eto'o. On va contester cet entraîneur. D'accord. Merci. Allez le contester à l'ONU. C'est beaucoup de problèmes. Autre message. Vous êtes même là-bas aux États-Unis, donc ce sera facile. Bonsoir Joseph et je salue tout le panel et surtout Stéphane. Où est passé une gamme d'artus du carrefour des carreaux ? Merci pour votre message. Autre message. Jeanne Abigail depuis la France. Monsieur Joseph Patrick Balavoie, très beau costume. Vous nous avez manqué. Bon retour et surtout, ne disparaissez plus. Non, je n'ai pas disparu. J'étais en pause. Pour la thématique, je dirais juste que l'État du Cameroun est en train de faire ce qu'il s'est fait. C'est-à-dire mettre en haut ses enfants et les détruire par la suite. Non, vous n'allez pas dire ça. Vous n'allez pas dire ça. Ce n'est pas sérieux, madame. Le Zomloi depuis, ville cruelle. Bon. Edigui pense que c'est parce qu'il crie qu'il a raison. Il ramène des ragots, des tournues, des tournues, dos et des bras sur un plateau aussi sérieux. Aujourd'hui, il raconte que le président a montré à Ito qu'il est encore là. Bon, la suite, je n'en vais pas lire. Autre message. Bonsoir le plateau. Dites à monsieur Stéphane Edigui. Un poule bourrice depuis Douala qu'en tant que juriste, il devrait savoir que lorsque le président prend un acte, il le fait par un décret et non un communiqué. Un poule bourrice depuis Douala. Mais Stéphane a précisé que le communiqué est du ministre des Sports, pas du président de la République. Patrick Balassé, là, passons au débat. Ça vient depuis Douala. Bonsoir le plateau, chapitre à monsieur Stéphane. Monsieur, on en a ne maîtrise pas les rouages de l'État qu'il souffre d'écouter Stéphane. C'est fini pour l'église de Tchignan. Non, non, c'est qui ? Bon, il n'y a pas de... C'est Poumé, il s'appelle Poumé. Je ne suis même pas l'émission. Non, non, il n'y a pas de... Il s'appelle Poumé. C'est pas vous. Adam Poumé. C'est pas de... On l'a confondé à Oudana. C'est écrit. C'est facile. Bonsoir le panel. Juste une préoccupation. Est-ce que monsieur Edigui peut fixer la caméra et dire aux Camerounais que Marc Brice est le coach que les Lyons Intentaire méritent aujourd'hui ? Il va nous faire. Ça veut dire quoi ? Je ne peux pas parler, pardon. Attendez. Moi, je vous ai dit, le monsieur Marc Brice a été choisi. Il est le frère de personne ici. Le Cameroun a toujours brillé par l'hospitalité. Donnons-lui la possibilité. C'est le chef de l'État qui l'a choisi. Non, 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 Stéphane. C'est le chef de l'État. Il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Stéphane, il ne faut pas abuser. Ah bon ? J'ai dit, il ne faut pas abuser. Vous contestez l'authenticité de sa décision. On n'a pas contesté. Vous dites non, c'est qui ? Arrêtez. Qui a désigné cela ? Vous ne pensez pas que vous n'abusez un peu ? Mais ce n'est pas possible. Ce communiqué, s'il n'est pas acquis. Dites-moi, quel prévu ? Le secrétaire, monsieur le ministre de l'État, qui était général de la présidence de la République, a écrit à monsieur le ministre de l'État en lui disant qu'il a reçu des hautes directives du chef de l'État. Le ministre de l'État a fait un communiqué. Vous, vous contestez ça ici ? Non, je n'ai pas contesté. Mais vous ne l'avez aucune... Bon, que le secrétaire foudre, là, qui est devenu un État dans un État, conteste le chef de l'État. Non, vous n'avez aucune preuve. Arrêtez du fait. Je ne veux pas... À la correspondance, ils vont me dire des sports, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Stéphane, Stéphane, vous... Mais vous vous prenez la tête, hein, vous là. Vous êtes un juriste. Et quand un juriste parle, il parle avec des preuves. Ah bon, hein ? Oui, vous ne pouvez pas faire cela. Mais la preuve, c'est qu'il a un communiqué du juge des sports. Il n'a pas démenti, ça. C'est une correspondance du SGP. Il n'a pas été démenti. Si on vous écoutait, après le dernier tour de table, on va lire le communiqué de la Fédération Camerounaise de football rendu public ce 3 avril. Recrutement à monsieur le ministre de l'Éducation physique. Recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique, administrative et médicale de l'équipe nationale senior de football masculin. Monsieur le ministre, la Fédération Camerounaise de football a appris connaissance ce 2 avril 2024 du recrutement d'un sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior de football masculin. Il ne fait aucun doute que l'examen technique de la candidature au poste de sélectionneur soit une compétence dévolue à la Fédération nationale selon les termes du décret numéro 2014 bar 384 du 26 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Plus précisément, en son article 3, ligné 1, c'est cet acte réglementaire signé du président Paul Biya confie à l'Africa Foot la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football. Notre instance est donc compétente pour recevoir, évaluer et proposer à la tutelle gouvernementale les candidats au poste à pouvoir concerné. en dépit de nos propositions dirigeantes et au bout d'une vraie, d'une vaine attente, au bout d'une vaine attente, vous soulignez vaine attente, il nous a été instruit de contractualiser un nouveau sélectionneur, ses adjoints, des personnes médicaux et administratifs à l'instar du coordonnateur général des sélections nationales de football dont le recrutement est du reste une compétence exclusive de l'Africa Foot vous soulignez exclusive de l'Africa Foot selon l'article 4 du décret ci-dessus cité. Eh bien, le communiqué se poursuit en disant n'ayant été associé ni de près ni de loin vous soulignez également ça au processus de présélection des candidatures au poste à pouvoir nous référant aux dispositions du décret précédemment mentionné et au règlement des statuts et du transfert des joueurs FIFA. La Fédération Camerounaise de football ne s'est pas joint au processus de recrutement des personnels nommés au sein de l'encadrement technique, administratif et médical et de nos sélections nationales. La Fédération Nationale ne saurait reconnaître ces nominations effectuées en dehors de tout cas de l'or et réglementaire dans l'absolu. La Féca Foot ne saurait être partie prenante de cet acte dénué de tout fondement légal et ne saurait transiger avec les règlements supranationaux et encore moins avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur de notre pays. Monsieur le ministre, qu'il vous plaise de prendre acte de nos remarques tout en restant disponible pour une collaboration dans le respect des textes en vigueur. Respectueusement, votre, c'est signé le président de la Féca Foot, Samuel Etofis. Alors, dernier tour de table, Achille Koeleur, finalement, qu'est-ce qu'on retient, à quoi doit-on s'attendre ? Est-ce qu'on devrait, du côté de la Fédération, permettre, accepter cette décision malgré le bon vouloir de la dite instance et de laisser le coach travailler où la Fédération devrait justement poursuivre dans sa lancée qui est justement de ne pas reconnaître cet acte du ministre des Sports ? Je pense que, humblement, et avant que de vous répondre, je voudrais préciser à Adam tout à l'heure parce que j'ai la chance d'être l'un des journalistes ayant vécu la crise à l'Afrique à foot depuis le début, depuis 2013, peut-être même depuis 2009 et où j'ai déjà écrit des tonnes et des tonnes de papiers et moi, je n'ai jamais été partisan. Je fais tous les efforts pour informer les lecteurs de notre canard pour qu'ils soient édifiés de l'actualité, de la véracité dans ce que nous écrivons. Donc, nous essayons, n'est-ce pas, d'informer et non de déformer comme il a eu tendance à croire. Donc, Adam et moi, personnellement, si dans cette crise-là, j'avais fait cause pour une des parties, je crois que j'aurais peut-être cessé, n'est-ce pas, d'exercer. Ça fait deux heures qu'on parle là. Il n'a pris aucun crédit pour l'Afrique à foot. Il n'y a pas que du noir à l'Afrique à foot. Quand vous aimez quelqu'un, lorsqu'il fait mal, il faut avoir le courage de lui dire qu'il fait mal. Et donc, personnellement, je l'ai dit tantôt, comment je veux dire, c'est un peu un affront direct que l'Afrique à foot est en train d'engager avec l'État du Cameroun. Et ce n'est pas, il ne faut pas que l'Afrique à foot se trompe d'adversaire. Ce n'est pas contre le ministre des Sports, mais c'est contre la présidence de la République. Lorsque vous lisez l'origine, la source, justement, du communiqué du ministre des Sports qui parle de la nomination des membres de ce staff, vous comprenez donc, on a dit bien, sur haute directive du chef de l'État, du président, pardon, haute directive du président de la République, ma note du SGPR qui a été eu sur la table du ministre des Sports et qu'il est obligé de s'exécuter. Donc, moi, je crois que, personnellement, intelligemment, l'Afrique à foot devrait plutôt essayer d'être humble, d'avoir une certaine humilité et de faire profil bas au lieu, n'est-ce pas, de ranger les armes au lieu, n'est-ce pas, de chercher à aller dans un affrontement où, personnellement, je crois, l'État, on dit, après Dieu, c'est l'État, au-dessus de l'État, il n'y a plus rien, en dehors de Dieu. Et donc, personnellement, je pense qu'il vaut mieux se taire, bien se calmer et tenter, n'est-ce pas, d'aller vers ceux qui représentent cet État pour savoir, n'est-ce pas, à quoi ça tient. C'est comme ça qu'on gère les choses parce que moi, je l'ai dit tantôt, ces communiqués qui ont été pondus ici et là, même celui de ce soir, sont pour moi inopportuns pour ceux qui aiment le football parce que si vous aimez ce football camerounais et que vous voulez, n'est-ce pas, lui donner une certaine grandeur, on laisse avancer les choses et à chaque fois, en tant qu'ordinaire technique, on essaie d'intervenir là où on peut intervenir et le peuple jugera. D'accord, merci Achille Colleur, Stéphane Edigui, l'État, souvent qualifié de monstre froid, peut-il, au regard des sorties de la Féca Foot, broyer, justement, cette instance ? Broyer quelle instance ? Instance fétière du football caméra. Non, 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 l'objectif n'est pas celui-là. C'est seulement parce que l'enfant ne comprend pas le père. Écoutez, le président de la République est celui qui a été choisi par le peuple camerounais pour diriger le Cameroun. Peut-être les gens, moi j'ai étudié le football à l'école comme un problème, c'est un objet d'étude en tant que jeu, mais aussi en tant qu'enjeu géopolitique. En troisième année, ce qu'on m'avait été donné par le professeur au Nanguini. Le football est un instrument de cohésion nationale. C'est-à-dire que c'est un instrument qui peut favoriser la paix. Le football est également un instrument qui peut déstabiliser un pays. C'est pour cela qu'on ne doit pas laisser le football entre les mains d'une personne qui pense que c'est le beignet haricot ou le pain chocolat. Quand j'écoute certains messages je réalise que certains ne comprennent pas. Le 10 février 2024 le chef de l'État le président Paul Biya a pris les jeunes Camerounais actuellement en leur disant je sais ce que vaut le football pour vous. J'ai réalisé qu'il y a un certain nombre de manquements. Je vous promets j'ai donné d'ailleurs des inscriptions à qui ? Au ministre des Sports pour remédier un certain nombre de choses. Quelques temps après une commission mixte a été mis sur pied pour évaluer la Coupe d'Afrique des Nations et pour faire des projections. Aujourd'hui on a un staff technique qui a été nommé qui a été recruté. Nous n'avons pas besoin d'épiloguer là-dessus outre mes yeux il y a urgence. C'est pour cette raison que je trouve puéril je veux dire enfantin que les gens continuent à prendre des communiqués qui n'en valent pas la peine. Écoutez il y a le décret mais il y a le spécial qui dérouge au général c'est-à-dire un contrat. Le contrat c'est la loi des partis. Entre le ministère des Sports et la Fédération Camerounais de football représentée autrefois par le 13 émérite de très regretté mémoire le professeur Joseph Onaki qui était à l'époque président du comité de normalisation. Le 5 février 2015 le président du comité de normalisation monsieur le professeur émérite Joseph Onaki avait signé une convention parce qu'il y avait toujours des conflits avec le ministère des Sports cette fois-là représenté par monsieur Adoum Garoua. Voici ce que l'article 9 dit à l'inéa 1 de ce contrat espècement. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés. Soit sur la base d'un contrat soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la fédération après avis obligatoire du ministre en charge des Sports soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Et c'est ce qui s'est passé cette fois-ci. La deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse. Donc, je voudrais dire aux Camerounais qu'il n'y a pas d'illégalité. D'accord. Je voudrais dire aussi aux Camerounais que concrètement à ce qu'ils pensent, le chef de l'État a un pouvoir discrétionnaire. D'accord. Il peut décider que compte tenu de la nécessité et de l'urgence de choisir lui-même les personnes qui vont diriger l'équipe nationale du Cameroun qui est la propriété non pas de la fédération Camerounais de football. D'accord. Et je cite là l'article 1 de la statue. D'accord. Merci. Mais la propriété du Cameroun. D'accord. Donc, que M. Eto' et tous ses communicants fassent très attention. D'accord. On ne va plus tolérer les petits écarts de langage et de comportement. Ils insultent tous les aînés. Ce n'est pas normal. D'accord. Merci Stéphane. Manager Adam Poumier que doit faire la fédération Camerounaise de football face à une situation pareille? Écoutez, il est clair la fédération Camerounaise de football par la voix de son président a pondu un communiqué où elle ne reconnaissait pas elle ne s'allignait pas dans le choix de ce coach parce qu'elle n'a pas été consultée comme il devrait comme il se devrait. Je pense que on est dans un pays de droit. On est dans un pays où on doit respecter les textes les textes qui ont été écrits on doit les respecter. La fédération Camerounaise de football est l'organe technique qui organise et gère le football au Cameroun. Le communiqué du président de la FECAFOOT à l'encontre de la décision ministérielle parce que ça reste un communiqué signé par le ministre des Sports et à titre préventif même pour signifier au peuple camerounais que si demain ça ne marche pas la fédération n'a pas été en accord avec les décisions du ministre n'est pas comptable de tout ça parce qu'il faudrait prendre le peuple à témoin. Le ministère des Sports a pris celui d'engager un entraîneur sans l'aval de la de la fédération camerounaise de football il devrait être responsable de ce qui arrivera. Je ne souhaite pas le malheur pour cet entraîneur mais il faudrait que le peuple le sache le texte du 26 septembre 2014 qui régit le fonctionnement et l'organisation des sélections nationales au Cameroun n'a pas été respecté. D'accord. La fédération n'est pas comptable de ce qui se passera. D'accord. Je pense que c'est ce qui découle du communiqué de son président. D'accord. Merci très chers messieurs d'avoir répondu à d'avoir pris de votre temps pour répondre justement à cet appel pour édifier les nombreux Camerounais concernant l'actualité sportive singulièrement le football et cette actualité liée bien sûr au nouveau staff technique qui vient d'être nommé justement par le ministère des Sports sous haute instruction on l'a dit selon le communiqué de l'état du Cameroun représenté bien sûr par le chef de l'état communiqué bien sûr notre signé du ministre secrétaire général à la présidence de la république Ferdinand Gongon merci très cher monsieur merci Achille Sounchakouleur au plaisir de nous revoir prochainement merci à Stéphane et Guy d'avoir pu braver la pluie justement merci c'est moi qui vous dit merci tant que je serai invité je viendrai même si Adam pour me a décidé il a fait son jubilé aujourd'hui il dit que désormais je suis sur le plateau il ne vient plus je vous ferai tous fuir d'accord merci merci Adam d'être passé c'est moi qui vous remercie j'ai été content de faire ce plateau avec Stéphane avec Achille ce sont des vieilles connaissances naturellement je pense on espère que les nombreux téléspectateurs qui nous ont suivi ont été satisfaits et quelques jours de positifs ont été tirés ça demande pour une fois la passion que les Camerounais ont pour leur sport j'ai été un peu d'accord avec Stéphane quand il disait tantôt que la gestion de cette équipe devait revenir forcément aux locaux parce qu'on a des techniciens chevronnés d'accord j'espère que les téléspectateurs étaient satisfaits et à la prochaine fois que vous allez m'inviter je ne manquerai pas d'accord d'être présent merci également à toutes les personnes qui ont accompagné Achille Suntiakoller Stéphane Edegui également qui étaient là avec c'est le chauffeur vous avez ramené le chauffeur non 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 vous savez moi il ne faut pas prendre ces choses comme ça c'est mon frère qui a bien voulu m'accompagner vous savez que de plus en plus nous sommes en insécurité il faut toujours qu'on soit accompagné par les frères parce qu'on ne sait jamais il y en a qui pensent qu'on est ennemi alors que le football comme la boxe comme les armes à chaud vous finissez de combattre vous vous embrassez on remercie également Ismaël qui était à la caméra on remercie à Célestin Tomo qui était à la diffusion on remercie la rédaction centrale avec le rédacteur un chef Amara qui justement a concordi ce programme on remercie tous ceux qui ont concouru à la réalisation de ce programme notamment le réalisateur il s'agit de Jean-Nic et là qui a concordi l'ensemble des éléments comment ne pas remercier le président directeur général monsieur Joe Donovan pour sa maestria a dirigé cette belle chaîne de télévision retrouvez cette émission sur la page Facebook vous tapez Taujustinfo TV Cameroun la rédiffusion ce sera samedi à 11h à 11h top pile bonne soirée à tous